je lance l'enregistrement comme ça il y a la rediffure YouTube pour les gens qui auront raté ce moment de skill et d'anthologie j'imagine comme d'habitude grave franchement on va voir si la cartouche de skill elle sera totalement bien enclenchée dans le chargeur de balle juste dernière info avant de commencer Okinawa Rush enfin en tout cas Beats & Mall Action et tout machin inspiré quand même des Beats & Mall réputés vous le verrez bien et aussi un peu de Street Fighter de Versus il y a un peu de tout gameplay avec du pari et tout enfin c'est assez technique comme jeu je sais que je vais dire Ken Bogart je sais que Benzai a trouvé le jeu super dur et voilà ouais mais nous en coop on a quand même fini Astérix sur SNES sans save state oui effectivement merci Linko des bisous merci merci beaucoup d'être passé c'est trop gentil bah go je lance Gameu faudra juste que tu règles le son je pense moi j'ai mis mon parsec à 50% parce que je sais que si tu laisses à 100% ça pète les oreilles des gens ouais donc je vais te laisser alors non effectivement ce qu'on puisse c'est compliqué le code est pour les achats sur le site de Pixel Art c'est vrai que c'est compliqué c'est vrai que vous pouvez soutenir en fait le lien GOG vous permet de me soutenir voilà et si jamais vous voulez acheter une version physique ça permet d'avoir une promo sur une des versions physique du jeu parce qu'il est sorti sur Switch mais si j'ai pas de bêtises également sur PS4 euh ouais un peu Twitch je suis pas ouais ouais Switch PS4 PC voilà je vais peut-être baisser un tout petit poil le son hop alors le son du parsec il est par ici pour bien alors le jeu a été développé par Sokai Kan limité de studio anglais passage d'ailleurs je sais pas si t'as connu International Karate Plus euh non juste de nom je crois que c'est un c'est un jeu mythique de façon enfin beat them up enfin c'est c'est ouais ouais c'est on peut dire que c'est du beat them up puisqu'il y a deux mecs à l'écran que tu dois les poutrer aussi mais si tu regardes les animes les stents et tout c'est vraiment totalement ça salut DC donc oui le code KDHOKI et toi c'est KofiOKI sont des codes qui sont plus pour vous de faire des économies de 10% sur l'achat du jeu mais après vous pouvez payer plein pot et nous soutenir en prenant nos liens GOG ça c'est ça dépend est-ce que vous voulez payer moins cher ou est-ce que vous voulez nous soutenir c'est au bon en fait de toute façon chez Pixel Earth ils vendent qu'en physique en fait et chez GOG ils font des maths donc en fait les codes de GOG enfin les liens GOG sont mieux pour le prendre en des maths et pour ceux qui veulent le prendre sur console le prendre directement chez Pixel Earth grave alors Plume qui dit un petit truc intéressant et salut DC c'était pas la maison du vieux d'Okinawa dans Karate Kid 3 Okinawa c'est une préfecture du Japon préfecture très tropicale entre guillemets du Japon donc il y a peut-être une référence effectivement à Karate Kid c'est totalement possible il y a un délire totalement 80's et tout donc ça se tient franchement ça se tient et il y a même le petit filtre cathodique ouais de ouf qui va avec et les couleurs bien bien fluo un petit peu néon bleu violet la fin des années 80 début 90 grave les pixels sont le pixel art du coup est très 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 sympa ouais euh tientientient tientientient Ica plus c'est pas le jeu qu'on voit dans le film Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme oh ça je sais pas du tout je t'avoue que c'est un jeu comme ça donc d'ailleurs n'hésitez pas chez vous à compter le nombre de pixels que vous voyez à la grande grâce à ce magnifique piltre il y aura peut-être quelque chose pour le gagnant voilà par contre c'est au pixel près ah ouais il y a anti-air là bas plus franchement il y a pas mal de j'espère qu'il y a un petit tuto pour nous ouais bon au pire c'est un beat them up normalement on appuie sur tous les boutons et puis ça passe non alors comment je fais pour m'ajouter alors moi j'avoue que là j'appuie sur les boutons bon admettons je prends le gars de base parce que le jeu m'a pas trop permis de tester en deux joueurs ouais il a changé Spider-Man Spider-Volrin classe comme jeu ouais c'est très très classe vous allez voir par contre le sel est présent vraiment enfin je sais que Benzai il a souffert il a fait plusieurs tweets quand même donc je pense que je pense qu'il a souffert en même temps les beat them up les beat them up d'époque c'était pas si simple t'en ai pas tant qui était vraiment vraiment finissable clairement bon stage 1 direct alors je sais pas si tu vas pouvoir rejoindre si c'est auquel cas je reviens en arrière ouais je pense que je vais revenir en arrière attends attends vous pouvez voir si je peux appuyer juste sur start pour lancer à l'ancienne non ça marche pas non en fait je pense que attends je vais revenir en arrière alors si c'est peut-être échappe bah non j'arrive même plus à quitter ah voilà je sais pas comment on a fait pour aller là mais c'était bien ah voilà vers le menu principal en fait je pense que le mode arcade on peut peut-être pas jouer en A2 tiens en bas il y a écrit mode arcade mais c'est pas ça qu'on veut j'avais vu justement sur le jeu il y avait des présentations avec le mode aventure on va dire quand même en quoi essaye de faire start toi juste pour voir parce que quand j'avais lancé j'avais différents modes j'avais le choix ouais là j'ai appris sur start bah non c'est trop bizarre c'est parfait ça alors pourtant j'appuie sur tous les boutons là je te jure que quand j'ai démarré le jeu j'avais le choix du mode j'avais arcade ou stock on peut bien tenter de relancer ouais mais quand même t'es toujours connecté ouais 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 alors ça c'est le petit soucis avec Parsec c'est que des fois c'est un petit peu aléatoire quand on lance les jeux des fois on a bien le truc grave ah bah voilà j'appuie sur j'appuie sur B en fait ce qui est pas très clair mais écoute story mode ok ah bah voilà c'est un petit peu caché ouais c'est un peu caché j'avoue là au niveau du menu ils sont un petit peu lardés mais j'ai appuyé sur B de la manette Xbox qui est la touche en général qui est en arrière tu vois moi j'aurais plutôt mis déjà A pour quitter après tu sais des fois aussi c'est les jeux c'est les jeux à japonais où des fois c'est inversé les cancel et les validations ah peut-être je regarde vite fait les paramètres parce que j'aime bien en français et la config de boutons juste comme ça on va regarder qu'est-ce que c'est voilà ah bah tester boutons c'est parfait ça ah non je peux pas ok ok je touche à tout c'est parfait j'ai tout déréglé en vrai en vrai j'aurais trouvé un programme ça peut être génial pour découvrir des jeux un programme qui change aléatoirement tes boutons de pour exemple tu joues et tu redécouvres tes jeux que tu connais par coeur comme ça tu sais j'avoue ça pourrait être un bon défi genre c'est les jeux où tu peux envoyer des tu sais moyennant des bits ou des points de chaîne tu sais t'envoies des malus et paf ça change tes boutons tu vois carrément bon deux joueurs allez on y va on va y aller c'est bon on y est on a le choix entre Hiro Yashima Meilin je crois que je vais prendre celui du milieu parce que peu importe ce que je bouge je bouge pas ah ouais je peux pas aider donc peut-être qu'en fait ça va être je crois que je suis obligé de prendre celui du milieu je crois que c'est une sorte de perso clone quand tu regardes comment ? c'est un clone tu sais à mon avis de ton perso regarde mon perso c'est le même que le tien mais c'est vrai que de cheval et à poil bah là je l'ai validé tu peux toujours pas attends ah bah non je peux pas attends attends je pense un truc ah my bad j'étais ah c'est l'isalotique alors attends qui je vais prendre donc lui il est je vais mettre un petit peu de féminité dans ce monde de brut ou un petit peu de j'ai pas trop fait gaffe aux statistiques donc il y a point de vie dégâts défense après j'ai pas eu les autres il y a des trucs de spécial de projection et tout j'ai l'impression donc ça c'est quoi c'est la difficulté ça va être la difficulté ouais je pense ceinture verte on a des ouf ceinture verte ouais allez 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 ouais faut valider avec B ouais moi aussi pareil valider avec B mais c'est la validation à japonais j'ai l'impression tu sais de toute façon ton B par rapport à la position d'une manette d'une manette super NES ou NES c'est un A au final oula c'est toi qui a mis ça ? non non je pense qu'il faut je pense qu'il faut rechanger j'étais en train d'essayer de sauter on va pas rechanger les boutons ah non j'ai pas appuyé sur start personnellement ah mais en fait c'est quand j'appuie sur A ça m'est start ah 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 va falloir refaire le mapping je pense en vrai ouais je pense t'en vas-y on va quitter en fait ça ça fait sauter ça ça fait taper ouais en fait c'est quand j'appuie quand j'appuie sur A ça m'est start y'a peut-être un problème alors ça arrive souvent avec certains jeux il y a des petits soucis avec les manettes de série pourquoi ? on va regarder vite fait ah non c'était pas c'est pas ici normalement que t'avais trouvé ça ouais ouais ah si attends ok voilà c'est là donc attaque attends moi je vais attaque on est d'accord on va mettre X parce que je pense que c'est là qu'il faut tout changer en fait ouais donc attaque on met X saut on met A et spécial B ça te va ? ouais ouais de toute façon je crois qu'il faudrait que je fasse la même chose bah non tu vois ça configure pour les deux t'as configuré pour les deux parce que toi c'est la manette bleue et moi c'est la manette rouge on regarde jamais au même endroit où tu étais tout à l'heure parce qu'en fait t'as deux couleurs de manette donc je pense que ça a configuré pour toi ok c'est Kedy qui a... mais je te jure j'ai beaucoup de mal avec les jeux qui te proposent de changer les boutons et quand tu rentres dedans t'es obligé tout appuyer tu sais tu peux pas juste observer t'es obligé tout changer ouais du coup j'aurais pas du... j'ai fait une connerie j'avoue le menu c'est compliqué je te cache pas c'est bien c'est rétro c'est ultra rétro c'est ce que je dis très souvent en live l'UI et l'UX donc l'interface de jeu et l'expérience de jeu c'est vraiment des métiers c'est pas des conneries c'est super important pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe à l'écran et tout ouais c'est ça c'est moi quand j'ai fait de l'informatique on a... on nous a pas beaucoup expliqué ça mais concrètement en fait le but c'est que toi même si tu mets les meilleures fonctionnalités du monde d'un programme qui tourne nickel et tout si tu filtes ça à des gens qui sont pas du tout initiés à l'utilisation d'un programme même classique quand même les trucs les plus cons que ça soit ultra bateau attends alors donc là j'appuie on reste à pied pour continuer ah t'es coup je reste à pied sur quoi ? n'importe quel bouton mais en fait ça marche pas un bouton d'attel ça clignote ça clignote mais tu vois ça... ah ouais ça le fait avec toi mais bah je maintiens ah et ça marche n'importe quel bouton en fait bah ouais mais là en fait tu vois ça clignote mais ça marche pas en fait ça montre pas ma barre à moi ouais chelou non mais je pense sincèrement que les boutons ça a changé pour tout le monde ok bon bah ouais c'est ça là mais ouais c'est ça en fait le... c'est à dire que même toi tu fais un programme qui te paraît super logique et super effectif en fait tu files ça à n'importe quelle personne et... si tu valides avec X les boutons ils sont configurés normalement pour toi ah ça valide avec X c'est bon ouais tu vois ça change vraiment pour les deux yes parfait ça c'est un petit peu dommage quand même de pas laisser le choix à chacun ouais 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 bon on revient à ça des fois qu'il y en a un qui aime bien sauter avec start et puis euh... taper avec B euh... c'était chaud bah c'est bon on y est nuit 23 on peut commencer donc c'est bon on est d'accord tu sautes avec A aussi tu frappes avec X Et tu peux redescendre plus vite avec le bouton bas quand on se saute c'est trop bien putain le coureur ahahahah Alors, à l'ancienne quoi. Les fameux nunchaku de vieux jeu beat them up, on dirait que les mecs ils se battent avec des saucissons. Avec des saucissons reliés là. Il y a à côté Steven Seagull mon gars je trouve un peu. Par contre ça fait très bizarre de commencer à gauche directement. Ah attends reviens là-bas. Il y a des caisses aussi. Oh il y a un badass derrière. Attends reviens vite fait à gauche, à droite pardon. En fait il y a des systèmes dans les caisses. Ah ok. Alors je sais pas ce que... Ah c'est des points, d'accord c'est des points de vie. Alors ok, checkpoint. Oh c'est quoi ça ? Le mec le beat d'accord, ça file de la thune. Je sais pas, il y aura peut-être des upgrades avec la thune. Ah quand les mecs sont assommés tu peux les choper et leur taper dans la gueule directement c'est égal. Et est-ce que tu peux attaquer ? Ouais. Tu peux attaquer vers le haut, vers le bas, tu peux réattaquer les mecs vers le haut. Ok, et en plus à côté. Excellent. Merci CB, merci pour le sub. Alors t'as vu il y a différents moves. Il y a un gameplay un peu la Smash Bros. Smash Bros si tu fais bap plus coup, tu peux faire... Bon là j'ai un stab donc ça marche plus. Mais si tu fais bap plus coup, tu peux faire un launcher. Bap plus coup. Si tu... ou haut plus coup, je sais plus. Si tu gardes ton doigt puis aussi il fait une attaque spéciale. Ah oui, en effet. D'accord. Après... il y a d'autres trucs. Et je crois que c'est avant-avant, avant-avant attaque aussi, Baba attaque ou des trucs comme ça tu vois. Il y a pas mal de moves en vrai pour varier les plaisirs. Ça je sais pas. Test ? Non, il y a pas. Mais déjà, il y a pas mal d'autres trucs là derrière. Grave. Je pense que pour ceux qui ont du motion sickness, il y a moyen de désactiver les shakings. Les shakings, c'est-à-dire ? Tu sais les petits suppouements de l'écran qu'on donne des groupes. Ah oui, d'accord, oui, oui, d'accord. J'avais pas compris. Goumon Wilfy, c'est une May December. Quand tu m'as shibi. Ça va le son en fait chez moi ? On t'entend très clairement de notre côté. J'ai baissé un petit peu le jeu comme ça on t'entend très bien. Ah mais le mouvement de tête c'est totalement... C'est totalement international de la karate plus. Ah bah ça c'est sûr. Par contre j'ai hâte de voir à quoi c'est le saiyah à la tune en vrai. Alors il y avait des trucs par au-dessus, je sais pas si on peut y aller. Quoi ? Ah c'est t'appuie deux fois dans mon direction il court. Je suis caché. Quand t'appuies deux fois sur le côté... Ah oui bien. Ouais ouais. Comme quoi un gameplay avec juste trois boutons c'est tranquille. C'est grave. Ah tu vois, ah d'accord. Si je fais baba plus attaque... Ah par contre j'en ai plus. Mais je crois que ça a bouffé ta barre en fait. Ouais ouais du coup ouais. Ouais. Pour ta barre. Attends il y a juste des gens à sauver là. Le fameux truc où pour sauver les gens il faut leur taper dessus. La base. Fais gaffe ta santé. Ah oui putain j'ai pris si cher que ça comment ça se fait. Bah je crois que la fille elle a pas forcément beaucoup de défense. Je vais respecter la caisse là. Il y a peut-être de la vie dedans. Il y avait aussi un truc par là. Attends ouais il y avait une entrée par là-bas. Hop hop. Ouais il y a souvent de la vie dans les caisses. C'est ta petite salade. Voilà tout ça parce que je suis une nana j'ai le droit qu'il y ait une petite salade. Même pas un steak, un peu de rôti. Trop dalle. Ah d'accord il y a des pièges. Ça fait des dégâts ça je pense. Bah plus saut d'accord. Alors c'est vrai que les shakings ouais ça peut être une vignée de les enlever. Mais là on va laisser ça qu'il y a envers. Ah t'as des upgrades de puissance en fait. Je vais devoir ramasser des trucs comme ça. Je viens d'avoir un plus un en puissance là. Par contre ouais j'ai un petit peu de mal à bien comprendre certains coups. Ça ressemble à quoi les upgrades du coup ? Ça dépend c'est des objets spécifiques. Attends il y avait peut-être un truc à gauche à les récupérer je pense. On va aller à droite. Il y a du méchant. C'est un joyeux bordel. C'est bon ça ? On va le plus de pas ici. On va être face à Shikre. T'as cul derrière. Donc on te move quand tu vas. Dans Bloodsport c'est KarateChamp et non internet. Ouais EK plus j'ai jamais vu dans un film. Mais c'est un pur. Ouh y'a un sabre. Là j'te laisse le prendre j'en ai déjà pris. Ah yes. Pour libérer les gens c'est juste flèche du bas. D'accord ok. Moi je leur tapais dessus hein l'ancienne. Là fais gaffe y'a des pièges. Grave. Ouh il a pris cher lui. Deuxième sabre. Il veut pas le ramasser. Ah putain les chauves-souris mais pourquoi ils ont foutu les chauves-souris ? Pire ennemi dans les jeux vidéo. Tout ce qui est volant c'est compliqué c'est clair. Ah ouais. On va avoir des têtes de médusas et tout. Ouilleur ! Hop libère quelqu'un. Ouah ! Mais là il y'a plein de chemin partout. Donc la bonne question c'est où qu'est-ce qu'on va ? On descend ou ? On va dans les endroits où y'a le plus... Merde ! Désolé ! J'ai tombé dessus pendant que tu... C'est pas ce que t'as ramassé ? C'est une potion de puissance je crois. On a un menu pour savoir où on en est dans tout ça et non ? Pas du tout. En menu on verra peut-être ça en... Tu sais entre les niveaux. Y'a une notion d'usure des armes. Attends je descends. En fait c'est quand elle saute elle se déploie un petit coup en avance on juge. Ouah je prends quelques coups là. On est coupé de lui. J'ai pas mal de puissance. Voilà. J'ai pris cher. Je sais pas trop à quel moment c'est les spéciaux en vrai. À quel moment quoi j'ai pas compris excuse-moi. J'ai utilisé les coups spéciaux. J'ai pas encore le réflexe. Je crois que c'est les points rouges là. On a ouvert le passage c'est bon. Hop. Fais gaffe au piège. Ouais. Je suis je te suis. Ah vas-y ouais. Du coup on a dû ouvrir avant en fait. C'est pas mal mais faut juste faire gaffe au... Faut juste faire gaffe au cadence de coup. Salut Seb. Ah par contre c'est cool c'est très bien en français. Salut Max le Flébussier. Alors on peut pas jouer en coop en ligne normalement sauf si tu passes par... Parsec comme on le fait là. C'est vraiment de la coop canap. Ah ouais d'accord. Il m'a découpé. Urinage en avant les... Merde. Ah bah c'était chouette. J'ai beaucoup m'aimé. Waouh. En effet il a pas l'air d'être simple comme jeu. Alors ce qui était vraiment pas cool c'est quand le dialogue s'est terminé. C'est à dire tu sais pas quand. J'ai pris le premier coup j'étais en morceau break. Ouais. Pour moi ça a remis au checkpoint ça. Ok. Voilà. Putain ça faut réussir à te placer hein. Ah bah ils ont pas remis le boss. Les projectiles par contre sont... Ouais. Merde. Et il reste par terre les projectiles. Ouais Shuriken on reste par terre. C'est une très bonne idée d'ailleurs. Soit dit de toute façon. Fais gaffe parce que tu perdes la vie je sais pas comment. Ah attends peut-être que la charge a fait perdre la vie. Ah non. Je sais pas quand j'ai vu taper sur le truc j'ai vu ta barre de vie baisser un petit peu. Attends à mon lit il faudrait ouvrir le truc à gauche en fait. Ouais. Il a pas sauvegarder le fait qu'on ait ouvert l'interrupteur. Attends t'as des... Regarde 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 t'as des combos en haut à gauche. Ah ouais. Effectivement. Attends je vais me couper de vie vu que t'as pas beaucoup de vie. Ouais je vais bientôt ouvrir. Ah putain j'suis mort. J'avoue en vrai c'est super chaud. Attends est-ce que je peux te sauver ? Yes ! Nickel. Et tu m'as donné quoi pour euh... J'ai pas du tout à mon lit. Toi tu dois avoir un nombre de recharge de revive. Ah t'as vu on a une nouvelle attaque regarde. Attrape l'ennemi. Le jeu il nous donne des nouveaux conseils. Bah au plus attaque je fais une sorte de très beau coup de pied d'ailleurs. Donc le bouton rouge c'est l'attaque normale ou c'est un... Oh regarde le sol il se déforme quand on tape dessus. Non. Merde. Ah on peut se taper dessus j'ai... Ah on se touche ! Ouais. Et on prend des dégâts ou pas ? C'est pour ça que je me suis... C'est un piège ça. Oula attention ! Ah putain la violence ! Y'a des pièges mortels ok. Ok ok. C'était bizarre l'animation. J'ai fait un dégâts. Putain c'est abusé. Ok ok. Ok ok. Ouais donc du coup faut qu'il y ait toujours un de nous deux qui soit vivant quoi. Non c'est la mauvaise là. Alors pourquoi j'arrive pas à activer ça ? Ah il fallait taper dessus. Règle numéro 1 dans la vidéo, si tu sais pas quoi faire pour activer un truc, tape dessus. Alors je sais pas si on pourra avoir une... Ah ça c'est le pari spécial c'est le pari. J'crois que c'est ça le pari. Ah ouais c'est pour ça que ça fait pas de dégâts quand je balance en vrai. Ouais ouais faut qu'un ennemi te contre-attaque. Enfin faut que tu contre-attaques un ennemi. Ok. Donc là faut pari direct. Là si on peut le pari. Ok. Je te propose un truc c'est quelqu'un le prend à droite et l'autre à gauche et on le prend en sandwich. Ouais on peut faire ça ouais. Ah la technique de sac. Ah dommage d'un failli ici. C'est gentil d'avoir ici. Ah ! Que méchant ça. Tu fais comment pour raz ? Ah. Tu fais ça. Par contre ce qui est cool c'est que ça one shot le pari. T'as vu il y a encore des bouts de ta chair là-dedans. Allez on me rechette. On tente à droite ou en bas ? Je crois que je peux tenter en bas. Ça m'intrigue à droite je t'avoue. Ok bah laisse tomber. Ouais bah en bas on... Wouah. Je sais pas si on va acquérir une esquive à un moment du jeu. Attends. Ah ! Je me l'ai frappé le truc ! Ah d'accord putain. Tu l'avais vu le mur ? Pas du tout. Même temps que je fasse demi-tour c'est déjà trop tard quoi. Euh ouais. Bon j'espère qu'il y a un petit checkpoint en tout temps. Et salut Seb comment tu vas ? Wouah ! Il faut refaire le bouton tu penses ? Euh... Aucune idée. Il y a le tuto qui apparaît en continue d'ailleurs. Attends. Attends. Euh... Tu vas rire mais... J'arrive. Hop ! Mais euh... Je crois que j'ai encore cassé un jeu. Comment ça ? Non ? Ah ouais ? Ah merde t'es où Koopi ? Oh my god. Mais genre ça arrive qu'à moi genre de truc. Coucou ! Je suis revenu ! Le bas haut attaque il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Ouais. Ouh regarde ! Hop là ! Essaye de ramasser la potion là haut. Juste pour voir. Ouais ça rajoute deux attaques en fait. Ouais mais... Ah voilà c'est ça. Donc ton attaque est caractérisé par tes boules rouges à l'écran en fait. Sous ta valeur de vie. D'accord. C'est ça la puissance. Ça... Ça influe sur quel type d'attaque du coup ? Je pense que les attaques n'ont ce que tu fais plus de dégâts je suppose. Oh les bananes ! Oh la la c'est... Hey il est chaud du jeu ! Salut Pikalink ! Scrooch ! Salut Boss Dick ! Des fesses pleines de souvenirs ! Ah bah c'est clair. J'attends qu'il me balance des trucs pour voir si je peux les parer, les projectiles avec... Et t'en veux vraiment hein ! Il continue à tabasser ton cadavre et tout. J'aime beaucoup le style vieux jeu micro. Ok. Il y a un effet un peu flottant dans les sauts qui est pas évident à maitriser je t'avoue. Ouais une inertie un petit peu à la... Les vieux jeux NES, Master System et tout. Ouais ouais. Peut-être t'as appréci... Attends, attends... Bon après sur Super NES t'avais Super Star Wars dans le genre qui était juste atroce en vrai. Euh... Super Star... Oui oui. Bah oui effectivement t'as ce côté un peu... Le début du saut ça va et puis après y'a une certaine légèreté en vol qui est bizarre. Bah après ce qui est bien c'est que tu peux le contrer mais tu vois c'est encore faisable quoi. C'est... Tu contrôles pas aussi vite que t'avances mais euh... Au moins t'atterris à peu près où tu veux quoi. Tu pars bien en avant et après tu peux... Tu peux reculer en précision. Et après on peut pas dire que les persos sont lents. Du coup faut le projeter derrière. Voilà. Ouais sûrement ça mancher par le truc là-bas. Oulaaah ! Voilà comme ça ils sont... alors fais gare ouais. Ouais. C'est vrai qu'on peut courir j'y pense pas. Ouais. Donc là je te propose un truc si on y va pas ensemble. Tu veux que j'y aille en premier ou pas ? J'ai moins de vie. Moi j'y vais y aller. Oh non t'inquiète ça va faire. Oui. Ah ! Ah les chauves-souris ! Les chauves-souris à l'arrivée c'était sale. Très sale. Ouh t'as ramassé un bow ! Un bow battu ! Ah y'a peut-être de la vie là-dedans. Moi c'est bon. Donc tu vois t'as l'usure de ton arme caractérisé par les carrés euh... Très car. Les carrés gris. Mais là maintenant il est cassé donc il n'y a plus de mes... C'est le coup qu'on allait les noyer tu sais tu les balances dans l'eau. Ouais il faut essayer de les parer avec les projectiles avec B pour voir si ça fonctionne. Attends on peut ramasser les... Ah sympa ! Ouais mais quand tu ramasses il se jette... Comment ? T'as vu ? T'appuisses pas. Bon appena faille ici ! Plus objets ouais. Return to the surface. Putain pour un premier niveau ça rigole 0 ! Ouais c'est le tuto par... Par la difficulté quoi. Tu sais faire le premier niveau tu sais finir le jeu. C'est bizarre. On a allumé un. Est-ce qu'on peut allumé l'autre ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Oh pris sa adversaire un peu là ! Ouais ! Un petit côté. Ouh ouais ! Oula ! En tout cas si vous entreprenez de jouer sur le jeu euh... Prenez pas la ceinture verte directe ouais ! Ouais ceinture verte c'est violent des gens voilà ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Je sais pas je viens de foutre un combo et ça a bien tapé quoi ! Ah mais attention ! Ouais ! Ouais ! Je sais pas de quel côté on doit aller du coup euh... Alors c'est vrai que la caméra elle est pas toujours adaptée dans le sens où euh... A deux euh... Ouh ! On manque vide euh... Ah putain ! Mais je me suis épiagé quand même un bleu j'ai pas tout compris ! Ah ouais ! Ah faut pas y'avoir y'a un petit chrono là-haut ! Ah ouais ? Ah d'accord ok ! On s'est imité dans le temps ! En tout cas ça nous montre que c'est bien euh... infini ! Ok ! Hop ! Ok ! D'accord donc en fait on y faut retourner totalement à droite ! Ça va pas monsieur ? En bonne soirée ! Merde ! Merde ! Ah faut remonter ouais ! Ouais ! Ah c'est bien Goraz ! Si Valgari try ! Ce genre a été une excellente borne d'arcade ! Pour te débouiller ! Ah bah ça c'est clair ! En fait c'est ça qui est compliqué avec les jeux typés rétro ! C'est que t'as les jeux typés rétro mais avec une difficulté pour les gens de maintenant ! Et t'as les gens typés rétro avec la... Avec la difficulté de l'époque ! Ça peut surprendre hein ! Oula ! La gueule ! J'avoue ! Ça va être la bagarre ! Bagarre ! Je vais être sûr de délivrer le manuel personnellement ! Un visiteur venu d'ailleurs ! Oh ! Et bienvenue et toi JPIK ! Comment tu vas ? Et... On n'avait plus qu'à deux followers des 2000, c'est ouf ! Yeah ! N'hésitez pas à follower là ! Oula ! Oula ! Oula ! T'as envie je t'aurais eu ! Notre attaque ça n'est pas passé ! Voilà ! Bien ! On va l'avoir ! Vas-y ! Faut juste faire en sorte qu'on ne meure pas tous les deux en même temps en fait ! Ah bah nickel ! Wouhou ! GG ! Et... Vilain ! Vilain ! Re-commence pas ! Il y a pas mal de coups en vrai hein ! C'est très technique ! Ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait tu sais avec le jeu Dragon Ball Advance là ! Oui ! Oui ! Bah Dragon Ball Advance ! Le meilleur jeu Dragon Ball ever ! Oh grave ! J'aimerais bien avoir ! J'ai toujours pas ! Ah merde ! Bah c'est prévu hein ! J'en avais trouvé un mais c'était une repro ! Et je crois qu'il coûte 20 à 25 euros là aujourd'hui en loose ! Pfff ! Ça pique un peu ! Et moi c'est le Origins 2 qu'il coûte une blinde ! Tu vois t'as le Origins sur DS qui est bien mais pas ouf ! Et t'as le qui est bien mais pas ouf mais qui coûte super cher sur DS ! Ah je connais pas ! Bah ça reprend les bases mais c'est pas aussi bien que l'Advance ! Mais en vrai un jeu Dragon Ball on beat them up en coop ! A l'ancienne ça pourrait être tellement bien ! Faut sauter ! Faut... Ah d'accord ! Moi je pensais que le tronc il allait nous permettre de... Ah ouais ! Le tronc il est très peu visible ! Ah oui ! Ah oui oui ! J'avais pas vu ! Bah ouais en fait c'est fini à ça ! Et j'avais pas vu en fait ! Prends à droite, prends à gauche ! Je suis à droite ouais ! Ouais j'avoue ! Oh aujourd'hui c'est Sushi hein ! J'avoue ! La technique de sac, dos à dos ! Là j'avoue il faut ce qu'il faut à un moment donné ! Le problème c'est que dès qu'on tape en fait on a l'impact ! Ils avaient tout prévu les devs ! Ah ! Y'a un bateau ! Ah d'accord ! Ah ! Ah ! Ah oui d'accord ! Y'a un secret avec le bateau ! Quoi ? Quoi ? Checkpoint ? Checkpoint ! Ah ! Je sais pas si t'as une touche pour euh... Y'a une caisse en dessous là ! Si tu veux ! Je crois qu'il y a toujours de la vie dans les caisses comme ça en fait ! Je sais si tu peux t'appeler l'arbre avant ! Non je vois pas ce que ça indique la flèche ! Oh ! Bizarre ! Étrange ! Ouh ! Attends voir ! Ca utilise de la... Ta puissance vraiment ! Oui ! C'est pour ça que tout à l'heure t'as eu une perte de vie en fait je pense ! D'accord ok ! Ok bah j'arrête ! Par contre ça doit être super puissant contre les boss tu vois genre ! Le boss ultimiquement qu'on a eu avant je pense que ça aurait été bien pratique ! Bon ça tu fais avec quoi ton bouton déjà ? Un peu dommage ! Je suis assez d'accord avec Flying Power Disk euh... Très flottant le gameplay ! Ouh ! Ça aurait été euh... A mon sens mieux euh... Que les personnages sautent moins haut ! Ou alors seulement dans un contexte compliqué euh... Enfin... D'arène face à un boss ou autre ! Mais là on saute beaucoup trop euh... Ouais l'effet flottant est pas... Pas évident ! Euh... Euh... Le nuancy de saut il est pas euh... Il est pas assez technique je trouve ! Après ça va on a pas les mêmes sauts que sur Psycho Fox ! Ah mince ! Ah mince ! J'arrive ! Hop là ! Il est bientôt mouru hein prépare toi ! N'inquiète pas j'ai préparé l'effibrillateur ! Parce que... Ah nan y'a un vrai pari ! D'accord ! Ok ! D'accord ! En fait le pari... C'est comme Street Fighter euh... C'est comme Street Fighter First Strike ! T'appuies euh... Dans la direction de l'ennemi ! Par contre pour placer mon gars ! On l'avait dit hein ! Y'avait du versus euh... Oula ! Je suis mouru ! J'arrive ! Par contre c'est sympa qu'il y a mettre le cadavre à un endroit en CQ par contre ! Et question con ! Vu la vie qui te reste, est-ce que c'est pas mieux que tu meurs comme ça je te résuis et tu repars full light ? Ouais ! Comme ça si t'es un ennemi à la con et tout euh... Je vais essayer bah lui... Non j'allais dire il est tout seul ! J'aimerais bien qu'il y en ait juste un tout seul en fait ! Voilà ! Comme ça merde ! Tant ! Saute ! Tant ! Pourquoi ? Tant ! Je peux plus sauter ! Je te jure c'est vrai je peux plus sauter je peux plus appuyer sur Start ! Ah ! Adieu Kofi ! C'est peut-être parce que t'as le sabre ! J'ai plus que la direction en fait j'ai plus de boutons ! Appuie sur la touche spéciale ! Je crois que tu peux t'en débarrasser du sabre ! Nan nan mais c'est juste j'ai plus aucun bouton ! Je peux plus taper, je peux plus sauter, je peux plus faire de coupe ce soir ! Sérieux ? J'avais plus de Start non plus ! J'avais juste la direction ! Y'a Oiseau qui nous dit ça fait très Metal Slug ! Ah nan là je peux... Nan là c'est bon j'ai un nouveau tout ! J'te jure j'avais plus aucun bouton j'avais plus que les directions en fait ! C'est le sabre ! Je pouvais même pas frapper ! Ah à chaque fois j'ai envie de faire des trucs qui brillent comme ça là ! Attends attends est-ce que t'as le même truc que moi si tu montes sur la plateforme ? Ah nan ! Ah des vibres ! Ouais c'est... C'est pas possible hein ! Y'a du y avoir une malédiction sur ma famille ! Y'a très longtemps euh... Sauf que comme y'a personne d'autre que moi qui joue au jeu vidéo y'a que moi qui suis au courant tu sais ! Regarde si tu fais O plus saut ! T'as vu le saut qui fait ou pas ? Ah oui ! C'est le... c'est le saut de Samus quoi ! Ah ouais ! Ça déconne 0 les sourds ! Ça déconne 0 ! La gravité ! C'est que sur le papier ça ! Ah du coup le truc là on peut le choper en fait ! Ouais c'est ce que j'avais fait tout à l'heure ! J'ai fait pas erreur mais euh... Mais du coup y'a devrait... attends ! Y'a devrait y avoir un passage secret pour aller chercher le truc à gauche non ? Quelque part ! Ah attends du coup le... le... comment ça s'appelle... Le... la flèche qui est là-haut ! Peut-être pour aller chercher le... Bah il avait disparu ! J'ai l'impression que la flèche c'était un bug ! Kofi qui casse le jeu ! Ah mais comme d'habitude et Odi ! Tu sais que c'est notre dernier continu après c'est game over hein ! Ah merde ! On prendra la ceinture blanche la prochaine fois hein ! Le pas de ceinture ! Ah merde ! Ah là je te souris en train de me bourrer putain ! Par contre je comprends pas la barre de vie tu vois ! Si tu regardes ta barre de vie elle a des nuances de vert ! Moi aussi ! Ouais c'est... j'ai l'impression que tu peux avoir deux barres en fait ! Sur Perfo tout simplement ! Mais j'ai pas bien compris parce que t'as pas quand... Ah ça donne plus de vie tu vois ! Ouais et quand t'as les deux barres par contre ! J'ai l'impression que quand tu reprends de la bouffe ça te remonte pas à la deuxième barre ! J'avoue j'ai pas compris non plus ! Ouah chaud ! Je vais sortir ! Ça par contre c'est vraiment pas ce que c'est hein ! Ouais on en a eu un tout à l'heure aussi ! T'es sûr tu perds ta vie hein ! Ouais c'est vrai ! Oh joli ! Ah c'était ça ? Ouais ouais ! C'est vrai il faut une charge au sol ! Ok ! Ok très bien ! Très bien très bien ! Là ! T'as son succume que le cul ! Là ! Vite vite ! Ah ! Les animes sont vraiment propres hein ! Faut avouer ! Ouais ! Carrément ! Oh putain la chausserie va empêcher de sauter ! Sale ! Ouais ! Yeah ! D'ailleurs tu l'avais testé aussi chez eux, chez pixel art, le Valakia ! Pas du tout ! C'est quel genre de jeu du coup ? C'est un Castlevania like mais à la sauce ancien Castlevania ! Je te le recommande très fortement ! Attends tu peux redire le nom de jeu ? Je crois que tu l'as dit trop vite et j'ai pas compris en fait ! Valakia alors ça s'écrit Valachia ! Ah oui Valakia ! D'accord Valakia ok ! Tu l'avais fait du coup ? Ouais ouais ! Alors j'ai pas terminé ! Mais euh... J'ai bien kiffé ouais ! Ah il est bien chargé du coup ! Ouais c'était le fan game à la base du Castlevania ouais ! Ouais ouais c'était très très cool ! J'ai bien kiffé ! Le boss de fin euh... J'ai eu un petit peu de mal mais euh... Il restait cheap quoi ! Pas comme ce putain de Dracula du Castlevania 1 Qu'il faudrait que je batte un jour ! Ah ouais ? Oh mince je peux pas redescendre ! Oh les bâtards ! Attends j'suis dans un vortex infini là ! Ah putain ! Et puis moi j'me tape le mur en fait ! Bon j'ai saqué ! Coup de boule ! Coup de boule ! Grave ! J'sais pas comment redescendre ! J'ai des ninjas qui me tournent dessus ! Ça arrive ! Oh j'suis complètement vite là ! Bula 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 ! Coup de mini boss là ! J'avoue que ça va un peu vite ! J'avoue que ça va un peu vite ! Ou est-ce qu'elle change vraiment la difficulté en tant que telle euh... Genre des dégâts reçus et tout ! Ça c'est une bonne question ! J'sais pas du tout ! Putain cette musique ! Ah ! D'accord ! Le point d'exclamation c'est pas pour dire qu'il y a quelque chose ! C'est pour dire qu'il faut pas y aller ! Qu'est-ce qu'il y a des dangers ? Ok ! J'sais pas de trouver, t'es où ? Bah j'suis allé voir s'il y a sur le point d'exclamation en fait ! Ah d'accord ! Ah merde ça ! C'est pour ça que j'sais ! J'avoue l'inertie des sauts est spéciale ! Je suis un peu acquiescé euh... Flying Power Disk ! Et coucou Caton quand ça va ! Ah terrible ! Bon, ceinture blanche ? Euh ouais carrément ! Carrément ! C'est chaud hein ! Je dois avouer que c'est chaud ! Après à mon avis ! Le story mode y'a peut-être un truc qui fait qu'il est le premier niveau ! Tu peux recommencer au deuxième directement des trucs comme ça ! Deux joueurs ! Alors la fille je te conseille de prendre quelqu'un d'autre plutôt je pense ! Comme tu es où ! Si tu veux tester bah au pire je prendrais l'autre pour changer ! Ouais parce que t'as vu la fille elle a pas beaucoup de vie ! Ouais mais elle repousse bien ! J'sais pas si t'as vu à quel point j'dégageais les gens ! Ouais ! Tu prends qui ? Bah prends qui tu veux ! Peu importe ! Je... Je prends celui que tu... Tu me laisses que la fille ! Bon je vais prendre le... Shin Yashima ! Ok ! C'est sympa le jeu petit plumot mais dur dur ! Ouais ! Ouais alors peut-être pas la blanche parce qu'à priori la blanche c'est euh... C'est juste une randonnée quoi ! T'as pas d'ennemis ! Une balade dans euh... C'est joli ! Bon après à mon avis tu peux quand même te faire trépaler ! Euh... C'est pas le même niveau ! C'est pas le même niveau ! Attends y'a un côté procédural dans le jeu ! Ah ! Moi j'étais bloqué là-haut ! Attends ! Mais là on est totalement wakinawa pour info ! Non y'a peut-être un côté procédural dans le game-u en fait ! Attends... Et... On teste un truc ! On relance toute la partie juste pour voir ! On est au même endroit vu que là on n'avait pas avancé ! Des ceintures blanches qui se prenaient pour des ceintures vertes ! Ah j'te jure ! On va content que la VOD était plus sinon Chibi sur euh... Incredibles Crysis ! Je vois improbable lui ! Bord de la falaise ! Ouais tu vois j'pense qu'il y'a un côté genre... C'est procédural en fait ! Procédural tu vois ! Ouais 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 ! Ok ! C'est un... j'pense qu'il y'a un côté en fait ! Attends mais... Quoique non ! Parce que t'es à l'heure on l'a... Ah non ! Ah effectivement ! C'est bizarre ! On va voir hein ! Est-ce que tu veux qu'on... Ou on verra ? On verra ! J'trouve que ça ressemble à là où on était tout à l'heure ! Moi j'trouve ! Ah ouais ! T'as la caisse là ! T'as le truc pour descendre là-bas ! T'as le... Le... T'as le coup j'ai dit ouais les trucs de saucisson c'est ça ! Y'a le... Le boss qui est là ! Regarde y'a le boss derrière ! Ah ouais effectivement ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Après y'a peut-être pas cent mille... Possibilités non plus hein ! C'est peut-être pas temps procédural ! Y'a peut-être juste quelques seeds tu vois ! Ouais ! Y'a un truc par là-haut ! J'pense que... J'pense que... Ah il est d'accord ! Ouais j'pense qu'il y'a des fois des... Des fleches qui bugue ! J'ai l'impression ! Ou alors y'a... Y'a quelque chose mais j'sais pas comment l'avoir ! On prend moins de dégages j'ai l'impression ! Ou c'est moi ! Ouais ! Ah après on leur fout plus leur race aussi ! Non c'est bizarre ! Je crois qu'on a eu un bug tout à l'heure en fait ! On a pas dû apparaître là où il fallait ! J'pense ! Ça manque de cris du genre... What aaaah ! Avec les wads digitalisées années 80 tu sais ! Peut-être qu'ils y sont mais comme euh... Bah y'a des mâchoires qui se cassent en même temps donc euh... On s'en tape pas forcément ! J'pense pas vraiment chargé pour pouvoir s'ilper ! Ouais ! Bah j'aime beaucoup cette attaque hein ! Bas-haut et attaque euh... Non t'as des attaques car de cercle ouais carrément ! Y'a le cun là ! Mais ouais ! Mais ouais c'est utilisé tes points de puissance en fait ! D'accord ! Bah c'est bien on commence à... Saisir un peu plus le gameplay ! Attends ! Bah donc là en fait c'est le même truc que tout à l'heure ! Alors du coup ! Pour info ! Bas plus saut c'est esquiva ! Ah oui bien ! Là en fait c'est super complet de gameplay en fait ! Ouais ! Pour réussir à tout utiliser et à tout retenir par contre euh... Ouais ! Ça je me disais il manque juste une petite esquive ! Mais en fait c'est pas plus euh... Ok cool ! Faudrait limite un petit mode d'entraînement en fait pour euh... Pour vraiment apprendre à maîtriser tout ça quoi ! J'sais pas comment j'ai fait l'ado-ken tout à l'heure mais euh... Ah c'est... J'crois que t'as cliqué tes... Tes points de puissance là où ? Ah si voilà ! Tu vois ! C'est ça ! Si si enfin c'est un vrai ado-ken ! Par contre il faut... ouais ok ! Ouais ! Faut... Faut avoir des points de puissance ! Waouh ! ane ! Ah ! Alors moi j'aurais plutôt fait un premier niveau plus... Euh... Pas linéaire mais plus euh... Tu sais qu'il favoriserait la progression horizontale tu vois . A locals — L'apprentissage, donc voilà. Juste histoire que euh... Ce soit pas trop disparate au niveau de... La verticalité et de l'horizontalité. Ok on va voir le boss juste derrière je crois. Qu'est que du coup quand tu regardes... Ah p'tam me parten d'avec toi. ... Je trouve que le jeu euh... Compte tenu de la distance des sauts des persos Est plus adapté en fait à une horizontalité qu'à une verticalité Pour partir par en bas pour ouvrir le truc Attends là cette fois-ci on peut le... Ouais d'accord ça fait pousser des trucs Ok Voilà Bien Ok Je vous libère Hop là Tu sais ça me fait penser tellement aux mobs en effet dans Metal Slug Ah les soldats là, les soldats de base Ouais Ou les mecs que tu sauves là Ouais c'est ça les verbus Thank you Merde Ouh j'suis mort T'es où t'es où t'es où t'es où t'es où Ça manque de coup dans les noisettes He 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 C'est dans, c'est dans Hot Shot ou le mec Il fout un coup tellement fort dans les noisettes que... T'es gaffe Il recrache des vrais nois Ouais Ah ok Bien Hop Et la 2i joue C'est intéressant ouais ouais franchement ouais Mais à 2 c'est fun ça passe Ouais De toute façon on est beat them up Moi j'avoue que j'suis pas très beat them up à la base Mais à 2 c'est toujours sympa Je trouve juste euh... Les déplacements sont très euh... comment dire... Très ample pour t'sais pas grand chose Dans le sens où t'appuies juste sur une direction et le personnage il peut aller très très loin Après là on est à 2 joueurs donc je pense qu'on est un joueur ça doit beaucoup plus suivre la caméra et être cohérent mais à 2 joueurs forcément vu que ça essaie de centraliser entre les deux euh... J'ai fait un Shoryu dans le plus grand des calmes Où suis-je pour toi à ce moment ? Regarde ce que j'fais là Regarde juste pour la fois hein Tu peux faire ça aussi hein Merde T'as vu j'ai fait un Shoryu ? Ah oui sympa Et quel comment ? Bah tu fais un Shoryu en l'air Mais j'sais pas comment j'ai fait et là j'peux plus Ah si Ok Ah non c'est d'accord C'est saut et bas haut et attaque D'accord Shoryuken J'ai fait un ado aussi Tu vois ? Mais j'sais pas comment j'ai fait ça pas On peut faire beaucoup de choses finalement Mais c'est parce qu'il y a pas la petite notice avec tous les coups dessus Tu comprends Benzai maintenant ? Ouais c'est pas évident J'avoue c'est chaud Ça monte tellement tout ça Merde Faites pas attention la petite sonnerie derrière c'est On m'appelle pour du travail mais Oula J'fais faire un Shoryu quand j'veux quand même Voilà on est bon Ça c'est bizarre qu'on puisse pas aller Ah y'en a plus qu'un Même les pièges sont moins nombreux Ah ouais ouais Bah c'est pas plus mal ouais Ils ont même pensé à recaler le Un jeu jaune du coup dans le jeu Warvers si vous voulez juste regarder comment il est joli les animations Bon on était en vert du coup on a pris cher ouais Le travail euh.. euh.. le travail blanc pardon, le travail de... de... de game design Hop Ii C'est marrant parce que du coup la jeu est presque trop facile d'un coup Bah après c'est bien parce que t'as vraiment plein 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 de.. t'as une dizaine de difficultés quasiment Ouais Alors par contre j'ai toujours pas compris comment on les allumez Bah y'avait euh.. tu sais l'attaque spéciale ? Ah ! Oui T'aïque B ouais Ouais Mais ouais c'est chaud Foulé Hop D'accord ok Petit gaming Là faut retourner à droite T'as une chaque coup Un rocher qui bloque le passage, pourquoi faut retourner ? On le casse ! Des sushis Allez le boss Tout ça pour un parchemin d'entraînement En fait dessus t'as juste les combinaisons de touches Oula J'ai.. voilà une petite sieste Allez je pense qu'il est presque mort là Je le prends par derrière Ouais t'as le temps d'esquiver en fait Et comment ils esquivent c'est.. Ah oui c'est bas et.. ah ouais C'est vrai il y a grand moyen de les placer en fait Vous voyez bien les mouvements de l'ennemi Tu sais plus comment j'ai filé à Hadouken Je te jure Tu sais comment t'as fait là ou pas ? Ouais c'est le quart de cercle avant Ah d'accord Ouais c'est.. en fait c'est pas.. J'ai pas l'impression que c'est spécialement quart de cercle Mais c'est bas et droite Non mais je sais pas comment t'as fait ton show you can tout à l'heure C'est bas haut et attaque en l'air Bah haut et attaque en l'air Bah haut et attaque en l'air Bah haut et attaque en l'air Ah ! C'est pas simple Ouais tu vois c'est.. en fait j'ai l'impression que c'est plus des.. Successions de directions Tu sais un vrai quart de cercle tu vois Putain F on est pas bon encore ? Il rigole le jeu là Enfin je trouve.. moi je.. moi je nous.. je nous ai trouvé bon Ouais fin.. on est presque pas mort Ouais il y a de Ken il consomme une boule rouge à Thor Asgard Tout à fait Oh le.. le.. l'écran il se.. Vite hein Oubla j'ai KT J'avoue Ah ouais c'est vrai qu'on le voit pas le bâton Salut et bienvenue à toi GEDESH Asse pour le coulo J'ai mis chez Coffees 9999 Si quelqu'un peut prendre une petite photo de ça C'est un beau chiffre Il faut un 10 millième abonné les gens Si les gens connaissent pas Coffees c'est le moment les gens Il fait aussi beaucoup de rétro mais pas que Voilà Il faudrait trouver un moyen de choper ça du coup Mais ouais je te jure ça fait trop rêver de ouf quoi Mais tu vois qu'il y a un système de contrepoids et tout Comment j'ai fait ça toi ? Quand t'as fait quoi ? Bah je sais pas j'ai fini dans le décor Je suis parti.. je me suis envolé carrément Très bizarre C'est bizarre en fait le problème de cohésion avec cette plateforme mêle Et qu'avec le joueur 2 regarde monte dessus et bouge plus Et bien Ah ouais Bon J'aveux Merci C'est dommage que Shoryu on peut pas le faire normalement On est obligé d'être en l'air en fait Ouais Ouais en effet ouais c'est Alors donc là il y aurait un truc à faire Ah non Ah d'accord en fait c'était juste pour ramasser le saucisson Ok Ah d'accord Du coup il doit quand même y avoir un passage secret hein On a du loupé Bien Bien Peut-être pas en dessous encore là Putain c'est frustrant les vieux jeux comme ceux qui ont un truc qui te fait de l'oeil C'était euh Il y a un jeu où j'adore les passages secrets Ouais Parce qu'après tu tentes à chaque fois partout C'est euh DuckTales sur NES Ah oui oui Et les passages secrets sont bien sympas Il y en a des biens ouais Ils te demandent quand même certaines maitrises du popo et tout Dans les moments où tu passes au-dessus de la map et même les moments de téléportation un petit peu planqué ou Je crois que c'était dans Megaman 4 ou t'avais aussi un truc où c'était chez euh On avait pas trouvé des masses mais ça te permettait d'avoir dans les vieux Megaman des pouvoirs optionnels supplémentaires bien sympa Euh oui 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 Non il y a dans le 4, il y a dans le 5 aussi je crois Moi je me rappelle de Pharaon Man où tu pouvais trouver un truc qui te permettait de faire des plateformes supplémentaires mais il fallait faire un slow qui c'est le fait Ouais ouais Megaman 4 l'est bien, j'ai beaucoup aimé Mais ouais alors là tu peux par exemple en fait si tu veux pas te faire chier tu sautes et quand t'atterris tu appuies vers le bas pour faire une attaque comme ça tu tombes sur l'ennemi C'est une équipe qui... Ah ouais Alors euh ce niveau de difficulté est déjà quand même plus adapté Ouais ouais Clairement si vous testez le jeu euh Pensez par la... par la ceinture jaune Effectivement comme le partage d'Oupi, si le jeu vous intéresse vous pouvez bénéficier de 10% de remise avec le code Kediyoki sur le site de Pixel Earth Après si vous voulez acheter le jeu sur euh... bon le jeu en boîte hein du coup Ouais Si vous voulez soutenir le streamer Y'a un lien GOG Y'avait aussi un passage par là haut Ouais Ah bah je suis là justement Y'a de la sortie si tu veux sur la gauche On a éclaté celui-là Par contre je me demanderais moins à quoi ça servir le... la thune ou le score Ah bon... Tiens y'a de la vie à gauche... Y'a encore de la vie à gauche là Voilà Yes merci Ah tu... t'as encore... Y'a encore super sous Quoi ? Ah putain attends mais... Y'a combien de niveaux ? Ouais euh... la partie verticalité à deux est plus compliquée je t'avoue Ouais avec cause de la caméra forcément J'ai le joueur 1 Alors qu'on aurait des... des beats them up avec de... de la vraie verticalité t'en a pas des masses hein ? Ouais non c'est clair Bah j'ai un peu de... ah c'est bizant ouais Et là t'as un petit côté un petit peu à la Sonic euh... avec choisi ton chemin quoi J'ai balancé une boule de feu là-haut si on le vouloir Ah ouais niveau santé... tu fasses gaffe Ah oui Et bah attends... ah ouais ça continue de monter et tout Oh Ah merde ! D'accord On peut balancer l'arme avec B Oui c'est ça ouais T'avais pas... j'ai balancé... j'ai balancé mon sable J'allais voir si on pouvait parer avec en fait euh... Putain l'arbre il est beau hein... Le... le feuillage des arbres il est juste ultra détaillé c'est incroyable Adore quand tu les dégages comme ça... Oh là là ! C'est où je suis-y fin de ma renseignement mis dans le vide ? Oula Oula ! Y'a du vent ! Ah ok ! Ah ouais ! On y est il y a un petit truc qu'il est cherché en arrière Ah lui du torse ! Trois orbes restantes Ah merde ouais du coup on a peut-être coupé les trucs Ah il y avait de la sorte au dessus Oula ! Attends ! Bah en fait le Hadouken il marche avec le premier enemy ça passe pas au travers Euh ouais ! Attends reviens il vient sur la droite Je crois que c'est ça les torches moi Ah non non t'as raison on verra ça après Ouais c'est ça vas-y Ah non c'est pas les vraies torches Attends il y a d'autres torches Tiens pas ici Oula ! Oula il y a eu un petit bug là Des fois il y a une transition de caméra ouais Un peu violente Euh caméra ninja Oula ! Il y a certains coups qui sortent Tu sais pas comment tu les fais mais c'est assez classe Je fais même pas attention hein Ah c'est ça Je pense que c'est ça les lampes à pété Et les orbes Ah d'accord ! Pour le Hadou Tu peux garder ton doigt appuyé pour que ça fasse une plus grosse boule de feu D'accord ! Par contre du coup ça va moins loin C'est un peu comme Kikoken de Sean Lee si tu vois ce que je veux dire D'accord Tu vois que moi je suis une tache en jeu de baston Bah en gros c'est une grosse boule d'énergie mais qui reste proche de toi Mais qui s'envole pas tu vois Elle s'envole de ta main mais... C'est Kounauto c'est Timzo ! Quand vous allez... Ah j'ai un boite c'est quoi ? Tu sais c'est un truc c'était il y a longtemps Des emballages en carton en plastique On oublie derrière un meuble ou en dessous de la télé C'est ça Et enfin ça finissait à la poubelle avec beaucoup moins de chance C'est ça et puis tu te rendais compte que dix ans plus tard ça va laisser en balle Rien que le carton tout seul Grave Avec un truc où il y avait toutes les informations qui te manquaient mais qu'ils n'aient jamais qu'ils s'appelaient une notice Ouais grave Franchement le dealer des notices franchement aujourd'hui... Ok j'ai pas compris C'était cool C'est vrai qu'aujourd'hui quand tu joues à certains jeux rétro quand tu check pas la notice tu veux pas deviner les trucs hein Ouais les notices il y avait pas tout hein Et moi je me rappelle j'avais le jeu Dragon Ball Hyper Dimension avec la notice à l'époque Il y avait certains coups sur la notice et il y avait des coups sur la notice qui marchaient pas D'ailleurs il y a quelques jours j'ai vu quelqu'un qui avait mis un petit poste sur le Dragon Ball Final Bout Avec le nom des persos et le nom des attaques totalement pété J'ai New Avec OU Ah le Final Bout Le Final Bout Sur PS1 ça ? Non attends Ultimate Battle pardon Ouais pis c'est aussi sur PS1 le Final Out C'est l'Ultimate Battle qui a une notice totalement pété du coup Ah j'ai un petit coup de barre Oh Allo again Ouf Il y a p'tite éclaboussure là Lancez une torche je commence à lancer une torche Ah c'est USPT les caisses là au dessus Il devrait avoir du pouvoir des trucs Ah t'as même des critical là Ouais des critical ouais D'accord Est-ce qu'il y a des conditions spéciales ou est-ce que c'est vraiment aléatoire c'est la grande question Peut-être quand tu fais assez de combos sans te faire tout chaud et tout comme ça Ah p'tain eux pour les attaquer vers le bas ça marche pas bien C'est vrai que j'oublie les esquivres j'y pense pas en pas Pareil ou les parades là les Tendance à plus bourrer le bouton d'attaque classique que Qu'il allait chercher le spécial Moi j'avais vraiment le bas haut à attaque je le kiffe hein Ouais Il a une grande portée et il saute un peu en plus donc euh Pas là bas Non pas Noctis On parle pas de Noctis J'sais pas comment j'ai fait ça mais c'était cool C'était sympa Je dois repartir au taf Pas de soucis Mathias merci d'être passé des bisous Je jouais Nambiance Bad Dudes vs Dragon Ninja Ouais un peu effectivement Il a changé de route hein Il a sombré dans la picole c'est devenu un tonneau Il a fait presque bizarre d'avoir du scénario dans des bisous des meufs hein On a plus habitude Normalement t'as un truc au début qui montre qu'ils t'ont piqué ta nana ou euh Ou ils ont cassé un truc ou buté un pote et puis après t'as plus le cabourri jusqu'à la fin quoi Oula Ouais on peut pas passer au dessus mal Ah si Pourquoi j'y allais pas avant D'accord en fait quand il attaque on Ah Quand il attaque quoi ? En fait quand il attaque on peut pas passer au dessus Ouais les hitbox du boss sont bien sales Bien bien sales Euh attends je suis perdu Ah ouais attends C'est dommage parce qu'il y a une attaque spéciale que j'ai faite tout à l'heure et je voulais pas Et ça utilisait toutes mes boules rouges Mais pourquoi ils t'ont mis aussi loin ? Bah... Ok je te laisse bien, tout bien Coucou J'espère que ça a pas glitché à la porte Ouais j'avoue Ah ouais les points sont revenus à zéro normal Quoi ? Oh putain non attends on peut la réouvrir quand même 6 orbes restantes Oh les bâtards Oh mais non C'est pas rapport à tes coups Parce que souvent ils te mettent en haut à gauche et ils te donnent des indices de combo et des trucs comme ça Bah là il y avait bien écrit 6 orbes restantes Salut Julius ! Alors des fois c'est... J'avoue c'est un peu embêtant Des fois ça sort vraiment l'attaque spéciale qui consomme toutes tes boules rouges C'est un peu vénère quand même Que du coup bah j'aurais bien aimé les garder pour le boss tu vois Oula, oula Un broccory Viens Comment ça Julius ? Bien, bien Alors faut pas aller là Ouah Ok Ouh le critical là Ok Oh c'est un passage fait ou pas ? On l'a pas fait tout à l'heure Euh si si on l'a fait Ah ouais ? J'ai froid mais ça va... Ouais il fait un peu froid là en ce moment là c'est... Faudrait même que ça a neigé à pas mal d'endroits Ouais on est ici c'est... Si on ouvrait ici ça ouvrait la porte là-haut J'espère Parce que ça nous a fait... Je vous appelle Ikea Attends je suis où moi ? Mais, mais, mais... Oui ? 5 orbes restantes Oh c'est des bâtards ! C'est vraiment pas cool là-bas Mais pourquoi j'ai pas pu revenir ? Je pense que le jeu il va te faire revenir au bout d'un moment C'est bon ? Ouah ! Oh ! Ah je suis tombé ! Il y a quelques petits soucis de... Ouais sauf J1 bah oui je veux bien, je veux bien sauf J1 mais... Attends là ! C'est assez bon Ah non les triggers du checkpoint ils chient un petit peu en deux joueurs j'ai l'impression Ouais Carrément Il y a quelques collisions qui se passent pas bien aussi avec les décors même en dehors du deuxième joueur Alors c'est peut-être le premier jeu du studio je saurais pas dire Vraiment gros gros talent de pixel art Parce que du coup le studio c'est ceux qu'Ikan je sais où je connais pas je les ai encore jamais vus Je connais pas non plus ouais Et je sais qu'il bosse sur le jeu depuis très très longtemps ça fait un petit peu long que c'est dans les cartons il s'est annoncé Et là faut retrouver encore tous les trucs Ok on fait ça Du coup je comprends pas trop si faut activer concrètement Bah tu sais c'est des sortes de lampions Ah d'accord c'est d'accord Ouais ouais c'est ça qu'ils appellent les orbes mais euh... Il y a un petit symbole dessus euh... je sais plus où on les a trouvés C'est vrai que j'y pense pas c'est vrai qu'on peut courir Oh non on peut plus On peut plus Ah si C'est vrai qu'on peut retourner à gauche Attends mais du coup il y avait des orbes à gauche J'espère que... Ah non c'est pas si bien encore un ennemi d'accord On devrait pouvoir retourner à gauche je pense là Pardon Peut-être encore un ennemi caché Bon c'est peut-être le début ça surtout non ? Je crois que je me rappelais que le début... C'est bizarre Je sais pas pourquoi je pensais qu'il était plus loin le début Ah ouais il y avait encore des orbes en bas Attends je me fais yameter Ouais Mais je crois que c'était ça euh... On avait fait beaucoup de verticalité Je crois qu'on avait trouvé quelques-uns en l'air Ouais on a... Sans chercher on avait tout trouvé en fait On sent les complétionnistes tu sais en mode... Ah voilà tu vois c'est ça Ah c'est dommage on était plus loin que... On était plus loin que là il doit recommencer Là il y a un petit soucis là quand même sur le... La cohérence du checkpoint en fait Ouais en fait le... Le checkpoint il a... Comment... A désactivé les triggers Donc le... Le mur était encore là Donc c'est... Tu dois t'étais après mais il avait pas pris en compte Que le deuxième joueur pouvait être bloqué derrière Accessoirement il nous a autorisé à revenir en arrière alors Ce qui aura pas du tout le gars Ah en fait ouais Et d'ailleurs il t'a fait pop... Oh putain D'ailleurs il t'a fait popper euh... En arrière alors que t'aurais dû être avec moi au départ C'est ça Sauf si on peut... Sauf si euh... Chacun doit activer son checkpoint Mais je trouve que ça a pas trop de cohérence mais... Après c'est un petit peu compliqué C'est souvent les jeux comme ça Les... Les modes de joueurs euh... C'est toujours dans les modes de joueurs qu'il y a des soucis Tu vois j'ai appuyé haut Ah voilà Parce qu'en fait il me téléporte pas automatiquement Il faut que je me recale bien devant le truc même si je me vois pas et appuyer sur haut jusqu'à ce que je passe en fait Mais je sais pas si ce jeu fait partie des jeux qui euh... Ah c'est bon... Je sais pas si ce jeu fait partie de ces jeux qui permettent au joueur 2 de réapparaître près du joueur 1 après un temps d'absence trop long tu vois Après je sais pas trop Je sais pas trop Tout à l'heure euh... Tout à l'heure t'as... J'vais mettre bien 30 secondes à me rechercher et j'ai pas repopé Bon... Ah ouais ! Ouais tu vois il finit par sur le faire popper En fait c'est ça le joueur Non c'est moi qui suis descendu de là haut en fait J'ai appuyé sur droite J'étais sur un étage encore supérieur Ouais souvent les bugs qu'il y a par rapport à ce genre de jeu c'est que le développement est vraiment pris en compte pour le 1 joueur Et dès qu'en fait il y a beaucoup plus d'histoires de triggers à gérer à 2 personnes Ouais bah c'est clair Et du coup ça pose problème On avait eu le même soucis malheureusement avec Golem Force qui était vraiment sympa Ouais C'est vrai Et c'est... les soucis qu'on a eu c'était vraiment euh... Tout à l'heure par rapport à des endroits très spécifiques du 2 joueur Ouais hein c'est vrai Le jeu développé par 3 personnes Ah oui c'est qu'il reste quand même un... Un sacré taff hein Bah c'est l'intérêt du bêta test hein C'est assez compliqué d'avoir beaucoup de gens et d'avoir beaucoup de retours et ça... On comprend la problématique hein clairement Y'a de la vie si tu veux y'a à gauche là Yop Ok yes merci C'est pas évident Ça explique aussi le pourquoi y'a pas de mode euh... en ligne hein Ça aurait été encore plus compliqué de coder ça Ouais Eh coucou le p'tit Bibi quand tu vas Oula merde Donc là je vais essayer de lui faire un ado de bâtard Oula Oula Ouais il faut penser aux esquives Nan j'attends qu'il... Il faut faire un p'tit peu la paix Mais... Arrête ! Arrête ! Tu vois le fait que les personnages sautent trop haut Ça oblige la caméra à faire des mouvements très amples Oula Il m'a planté instant Ok Il a une tech pt qui te one shot en fait quasiment Mais euh... Moi j'aurais conseillé aux devs de faire beaucoup moins de verticalité dans le gameplay en fait Ou alors un système de dézoom c'est juste un tout petit peu léger pour qu'on voit un peu plus Euh... Est-ce que ça du coup on perd visibilité euh... Euh... Ouais C'est euh... J'ai reposé mon droit Euh... Réfléchis à une connerie Est-ce que j'ai pas moyen de me suicider ou un truc comme ça pour que tu puisses me révis... Ah merde ! Pfff... Ah avec la cinématique ça me repop c'est bon Ouais voilà c'est pour ça je pense que le jeu fait partie de ces jeux là qui te remènent en place Ça a un côté un peu des bugs dans le sens où bah le deuxième joueur peut se perdre quelque part Bah... Bah là les esquilles ça peut être pas mal Il est beaucoup moins... Merde Oh c'est super dur Pareil on perd un peu en visibilité à cause des détails en premier plan Oula ! C'était abusé ! Le finish des deux joueurs en même temps c'était magnifique C'est sale putain C'est une place sale Bon je te laisse me pop hein Oh attends ça sort d'où le shuriken là sans déconner ? Oh mon dieu Ah ouais nan c'est ultra sale Eh coucou kakashi Oh putain mais l'horreur Oh je pense qu'il te fait repoper au boss c'est ça ? Fatality Ouais c'est ça Attends mais il va me chercher de super loin Ouais il a pas de barre de vie d'ailleurs le mec Le fait qu'il y ait pas de cooldown entre deux coups c'est sale aussi hein Oula ! Nan mais sérieux ? Mais on était full life ! Moi j'ai pas pris un seul coup ! Mais en fait tu sais il y a un point d'exclamation et moi je suis en train de taper donc j'ai pas le temps de sauter ou d'esquiver Et te one shot les deux personnes d'un coup quoi Je vais te dire la vérité Kofi Et j'ai pas la déterre de recommencer là C'est chaud putain ! Ouais mais là c'est clairement un jeu Ah là t'as tous les trucs Ah tiens ouais y a tout et les coups ouais Mais le truc qui est vraiment horrible c'est T'as vraiment la difficulté d'époque quoi T'as l'impression d'avoir un jeu des années 80 En termes de difficulté en mode bah en fait t'es mort mais fallait le savoir quoi En fait c'est le genre de truc où tu meurs une fois tu comprends pas La deuxième fois tu meurs mais tu comprends enfin Et la troisième fois tu peux commencer à entrevoir comment essayer d'esquiver ou de parer cette éventualité En fait faut que tu connaisses le jeu par coeur quoi Et ouais même tu vois les coups au final tu les vois sur les intros et tout T'as vraiment l'impression que t'es en plein jeu En plein jeu arcade d'époque quoi Faut savoir et remettre des sous jusqu'à ce que t'y arrives Ah le problème c'est que c'est pas une histoire de tu mets les sous et tu repope devant le boss C'est euh... Tu mets pas de sous mais t'as un nombre de vies et tu retournes au dernier checkpoint quoi Le jeu il a plusieurs soucis qui facilitent pas sa compréhension et son gameplay Les hitbox sont très larges je sais pas si t'as remarqué C'est... tu prends des dégâts sans forcément trop être en contact de l'ennemi Ou du moins du décor qui te fait des dégâts La deuxième chose c'est que c'est pas toujours visible l'action à l'écran Enfin lisible je veux dire La deuxième chose c'est que les déplacements des personnages L'effet de flottement est pas évident Ajouté à la caméra Franchement le jeu il est un peu difficile malgré lui C'est pas genre le jeu est dur parce que les ennemis sont durs à esquivés Il est vraiment dur parce que c'est pas toujours évident à comprendre ce qui se passe en fait Bah surtout à deux joueurs ça facilite pas hein Ouais quand t'as beaucoup d'ennemis à l'écran Tu sais pas lequel t'attaques tu sais pas enfin c'est... Je pense sincèrement que le jeu aurait gagné En compréhension et en gameplay S'il y avait beaucoup moins de verticalité Je pense la verticalité le perd Et je pense qu'en solo c'est le même problème hein Beaucoup moins... Faut voir comment la caméra est dessus en solo en fait Je pense qu'en solo c'est un peu plus simple dans le sens où t'es tout seul tu gères ta caméra Mais je sais pas si t'as remarqué mais des fois quand tu sautes la caméra elle est pas forcément adaptée à Bah ce que t'aimerais voir en fait Les ennemis qui tombent par dessus, le décor en dessous, est-ce que je peux sauter là, est-ce que je peux risquer de sauter ou pas tu vois La verticalité est pas si simple je trouve Mais il y a un truc que je me dis, un truc con tu vois c'est en fait le boss là qui nous bute en one shot En vrai il nous bute parce qu'on est chacun d'un côté tu vois c'est un petit peu... C'est salaud dans le sens, c'est voulu tu vois C'est à dire qu'en fait la strat de sac quand tu joues à deux joueurs c'est à chaque fois que t'as un gros ennemi t'en as un devant qui se fait laminer la gueule Pendant que celui derrière il continue à bourrer Et là tu vois c'est genre en vrai dans un jeu même des fois dans les beats and up de l'époque même des fois t'as moyen d'enchaîner les boss comme ça Sans qu'il ait le temps de réagir Et là tu vois c'est genre ah bah ouais ok vous faites la bonne vieille technique de sac de tous les deux d'un côté Bon bah moi j'utilise ma technique ultime, je vous prends chacun d'un côté et je vous éclate en même temps Tu vois c'est genre à mon avis si on est chacun du même côté il ne sort pas ce coup là quoi Après c'est que le deuxième boss je sais pas combien de stages il y a mais le mec il a une attaque ultra instinct il te bute quoi en un coup c'est vrai que ça De ce que j'ai compris le jeu a une bonne durée de vie hein De ce que j'avais compris attends Je crois qu'on m'avait donné la durée de vie estimée Et tu vois c'est genre pas le jeu que tu finis en ligne droite pendant une heure même si t'es un point de PGM Ah bah c'est clair Tu viens d'avoir un truc comme ça mais en mode entraînement pour voir vraiment chacun des coups que tu peux sentir par rapport à chacun des personnages Euh alors tu vas voir Yop je regarde un petit peu J'aurais pu se pensé à un système de double saut pour la hauteur des sauts J'aurais préféré un saut Un saut entre guillemets étape intermédiaire Pour que tu sautes moins haut tu vois Il fallait avoir du adi mais non je sais pas je crois que j'avais entendu quelqu'un en parler du coup C'est lieu Daxi ! Non je pense pas que le jeu soit très très long hein, c'est juste qu'il est dur à finir Très difficile à maitriser je trouve le jeu, putain A voir solo comment ça se passe Même à la limite tu vois sur des jeux comme, en fait c'est bête hein mais Moi j'avais bien aimé des vieux jeux arcade ou tu vois sur console Où tu avais un système qui faisait que plus tu jouais des fois plus tu pouvais débloquer des crédits soit avec le scoring soit sur le long terme Je sais pas si tu avais déjà fait Ikaluga sur Gamecube J'y ai joué très peu mais j'ai pas joué sur Gamecube Parce que Ikaluga à chaque fois que tu jouais une heure il te finit un crédit supplémentaire Il te poussait à aller un petit peu plus loin à chaque fois même si t'étais pas forcément très très bon Et le système était sympa parce que du coup bah Je crois que ça te finit jusqu'à 10 crédits supplémentaires avec 10 heures de jeu Non j'arrive pas à trouver le truc par rapport au HAD du HAD Mais du coup ça te permettait en fait Quand même si t'es frustré de pas réussir à aller plus loin Le jeu t'aurait compensé quand même de t'obstiner même si tu t'améliorerais pas à chaque fois Il manque peut-être un petit truc comme ça A voir comment c'est en solo c'est peut-être plus lisible Au pire tu peux essayer vite-faire en solo Ou l'un de nous deux teste vite-faire en solo juste pour voir comment c'est Bah vite-teste après ça sera plus simple toi avec ton petit lance de ton ordi Ah oui ouais 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 Et moi ça me permet de voir un petit peu sans avoir le truc dans les mains Parce que du coup je me demande ce qu'il y a vraiment la différence entre le mode arcade Ah t'as même des modes différents Bah voilà t'as un mode d'entraînement en fait Bah si il y est du coup Bah je sais pas si c'est le mode prologue Donc en fait attends attends Est-ce que tu peux aller plus loin que le prologue juste pour voir ? Ah d'accord En fait il y a un truc qui doit être spécial c'est-à-dire qu'en mode 2 joueurs t'as pas accès au choix des trucs Donc t'as 5 stages ok on a été jusqu'au stage 2 Après peut-être que ça descend encore hein Mais en fait du coup c'est ça qui est con c'est que le mode 2 joueurs dans le mode aventure Mais le mode aventure à 2 joueurs est le mode arcade en fait C'est ce que je veux dire ? Ouais ouais Ah t'as un système d'entraînement c'est intéressant ça Ah reste appuyé pour aller jusqu'au sac de frappe Ah bah voilà en fait Mais du coup c'est con parce qu'en fait ce jeu là on est d'accord un beat them up Entre guillemets c'est un petit peu comme un party game c'est-à-dire tu l'achètes pour passer une soirée pizza, bière avec les copains Et du coup en fait bah il te manque le truc quoi c'est-à-dire que c'est rare que tu vas le lancer tout seul à apprendre tous les trucs un par un et que tu vas dire à tes potes leur expliquer comment faire les coups un par un T'as vu avant et saut et attaque ça fait ce coup de poing là là qui est brise-garde Mais en vrai c'est ultra technique dans le gameplay Ah le dash in hypercute putain il y a trop de trucs Parce que du coup tu vois tout ça en mode entraînement tu peux l'apprendre tout seul et tout ça peut être intéressant Bah en vrai tu vas jouer avec un pote qui vient chez toi et qui a jamais touché au jeu tu lui expliques pas tous les coups un par un saut qu'il puisse s'y expliquer quoi Et bah Ça manque quand même d'un petit mode entraînement ou explication tuto de joueurs Ouais bah en fait tout ce qu'on a là là ça aurait été bien de l'avoir à deux joueurs Donc là on m'a appris l'attaque après je peux apprendre la défense Mais c'est ultra technique enfin je trouve que ce qui rend la technique très difficile c'est que le jeu va très vite trop vite peut-être Bâton du haut, restez, restez appuyez sur bas, bâton du milieu Ah ouais Il y a l'ancienne Il y a des petits bris de bois là Le jeu qui te tue sur entraînement c'est génial De ouf En fait là il faut que j'appuie dans la direction du... Du bout de bois Du bout de bois là Et euh il faut que j'appuie au bon moment quoi Comment je recommence Oh c'est le 3 technique hein Ouais c'est ça en fait t'as tous les ingrédients pour comprendre le jeu et avancer et tout Mais le problème c'est que tu lasais pas aux... Ouais tu paries quoi, c'est ce que je disais au tout début il y a le pari ouais dans le jeu Et vraiment quand j'ai dit hein il y a du beat them up mais du versus aussi Et oui cliquez-ci Attends bâton du haut reste appuyé sur bas Bâton du milieu sur droite Et du bas sur haut Ok Merde Merde Hop 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 Joli On va de plus en plus vite Oh c'est chaud Ha 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 C'est sale Je vais regarder un autre Mais en vrai c'est... D'ici quelques semaines quelques mois Parce que le jeu vient de sortir il y a pas si longtemps que ça J'étais bien curieux de voir les gens qui... Ah qui... On des one credit, des speedrun et tout ce genre de choses Parce que... C'est Mickaël ! Ouais non mais grave En vrai bien... Franchement pour le coup je dirais pas que c'est un jeu hein C'est pas un jeu grand public du tout Mais pour les gens qui veulent tryhard d'un jeu ça peut être terrible hein Ouais franchement ouais Mais je pense que malheureusement le jeu il est pas adapté aux deux joueurs Pas du tout Enfin je trouve hein Bah il est pas friendly tu vois à la limite deux joueurs qui ont déjà joué Qui ont déjà pensé le jeu en un joueur Ouais A la rigueur Ouais Mais euh... Le problème c'est que c'est du petit jeu indé C'est pas le truc que tu trouves au carrefour du coin Donc euh... Faut vraiment trouver un pote qui l'est et qui est déjà bien pensé quoi Ouais parce que la caméra elle est très difficile Beaucoup trop de verticalité pour le deux joueurs vraiment C'est bien moi quand tu vas ? Et c'est Yukujilla Yukujilla Ah donc du coup ouais donc les vagues c'est la vitesse Donc l'anana est bien plus rapide que les autres en fait Ouais On va voir la vitesse des combos basiques Diminuer le temps de récupération après une attaque puissante comme la boule de feu Ok Ah ouais il y a le tuto ouais il est là Ouais il est là mais le problème c'est qu'il faut le savoir en fait Et... Et bah... Naturellement le jeu en général Enfin t'as le jeu qui se lance Le premier truc c'est arcade Tu vois pas l'autre Ouais Tu skippes totalement le... Ouais On la refait C'est même ça qui est dommage pour le deux joueurs C'est que le deux joueurs c'est au final un mode arcade Mais qui est proqué dans le mode aventure Ca manque du clarté au niveau de l'interface quoi Après il y a rien qui est dit hein Il y aura peut-être des mises à jour Avec le retour utilisateur qui sera fait Et qui permettra d'avoir touché les coups clairs D'ailleurs je sais pas si t'as fait gaffe mais quand tu... Quand t'arrives dans le tuto je crois que t'as la voix qui fait engage Je crois que c'est le... C'est vraiment grosse référence à First Strike D'accord je les ai vraiment pas fait Moi je suis pas du tout jeu de baston à la base Selectionner Kata Kata ça va être les... C'est un rhythm games ça en fait Mais totalement Bon bah c'était chouette C'est un jeu de rhythm Le rhythm games speedrun Ce qui est bien c'est que t'es obligé de t'entraîner en fait Pour apprendre des trucs euh... Ah mais c'est ça qui est assez délicat Parce que au final c'est un jeu très arcade Et normalement le but d'un jeu arcade hein clairement Hors jeu de baston hein bien sûr Tu sais tu prends le truc t'as 3 boutons T'as peut-être quelques petites manips et tout mais... Mais pour ceux qui connaissent pas International Karate Plus Regardez je vous jure c'est ouf Ca fait vraiment penser à ça Bah la scène est très belle hein Le pixel art est vraiment ouf Je pense que c'est là où le jeu s'illustre le plus En vrai ADA est très réussi Les sons, les animations et tout En gros je suis obligé à chaque fois de reprendre le truc Ouais c'est ça qui est dommage c'est que souvent sur des jeux comme ça ou... Bah de toute façon tu vois en fait c'est ça aussi le soucis avec les jeux indés hein Parce que les jeux indés ont beaucoup beaucoup d'avantages Et du coup c'est des petites équipes à une, deux, trois personnes Dont souvent une qui... En fait souvent ça être réparti c'est à dire que les trois vont pas faire tout Y'en a une qui va coder, une qui va faire six, une qui va faire ça Ouais Et le soucis c'est quand t'as un gros jeu et que t'as un plus gros jeu et que t'as dix personnes qui bossent Dont plusieurs sur le codage et qui testent le jeu Tu vois t'as des fois un petit peu de recul là en fait S'il y a un manque de recul sur interface Parce que bah quand tu... bah moi j'ai fait de la... bah j'ai une licence informatique Donc de la programmation j'en ai fait pas mal Mais tu vois ton programme c'est toi qui l'as fait Donc quand tu navigues dedans tu te poses pas de questions c'est logique Ouais ouais c'est clair C'est ta logique tu as aimé et tout puis En général tu navigues pas dix milliards de fois dedans Ouais Ouais ça manque d'un petit peu Ouais il faut des retours Ça manque de retours J'en parlais beaucoup dans l'émission de jeux indés En fait euh... il faut essayer d'avoir un maximum de commentaires De gens extérieurs à ta connaissance Ouais Parce que si tu montres à un copain ou à un super pote et te dire C'est génial ! Oh mais c'est incroyable ! C'est super ! C'est parfait ! Ah là vraiment rien à dire ! Non 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 Faut dire la vérité ! Si c'est pas parfait ! Là ici je trouve que c'est pas assez clair Tu devrais peut-être bosser un peu le visuel là-dessus Ou peut-être enrichir ça ou quoi qu'est-ce tu vois ! C'est super important d'avoir des retours de gens Peut-être pas c'est zéro que j'ai là ! Peut-être pas ça ! Mais au moins quelqu'un qui a la décence de te dire Bon ça c'est bien ! Par contre je trouve qu'ici la caméra ça marche pas bien ! Ah ici je trouve que c'est pas clair ! J'ai pas compris qu'il fallait appuyer sur ce bouton là Qui était caché derrière le feuillage tu vois ! Voilà des trucs pour euh... Des trucs tout cons ! Et même là il y a un truc qui est tout con C'est tu vois le fitness avec les barres de couleurs Je sais pas à quoi ça correspond ! Non plus ! Tu vois et même là les barres de trucs T'as l'impression qu'il y a les PV qui sont en vert et le reste qui sont en gris Ouais ! Je sais pas si il y a une sorte de mode d'entraînement Qui permet vraiment d'augmenter ça ou quoi que ce soit Ou ça dépend d'un personnage où t'as pas encore sélectionné etc Moi je suis d'accord ! Je suis paumé là ! Je sais pas si il y a un... Tu vois ça te donne un petit peu l'idée en mode Y a moyen d'augmenter quelque chose En fait non tu sais pas en fait ! Ouais ouais ! Y a un truc tout con ! Là quand je fais pause ! C'est pas ce menu là que je dois avoir ! C'est celui là ! Exactement ça ouais ! Et du coup t'appuies quoi pour passer dessus ? Je suis obligé de faire pause ! J'appuie sur la touche de coup de poing ! Et là j'ai ça ! Ouais ! Tu vois enfin c'est des trucs tout cons ! Mais selon moi tu vois... Je sais pas si il y aurait une petite mise à jour hein ! En fait c'est des trucs en vrai c'est... C'est pas le plus chiant à programmer en vrai ! C'est dans le jeu euh... Ouais je pense que c'est ouais ! C'est le contenu en lui même qui prend du temps et tout ! C'est la cerise sur le K2 mais ça peut tellement changer l'expérience utilisateur quoi ! Vous en pensez quoi sur le chat ? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous paraissent clairs, moins clairs, plus clairs ? Qu'est-ce que vous aimez bien dans le jeu et qu'est-ce que vous aimez moins déjà ? Juste pour avoir une petite idée ! Bah là même c'est dommage que t'as deux joueurs de pas pouvoir reprendre où tu veux quoi ! Ouais ! Bah le fait qu'il y a... Ah mais... Attends et puis là t'as un autre perso et t'as une autre quête en fait carrément ! Ouais c'est le prologue ! C'est genre avant qu'elle se fasse buter en fait ! Là du coup c'est une sorte de tuto en fait ! Ça te fait du lore et du tuto en plus ! Ouais c'est ça ! Ouais c'est ça ! Mais en vrai c'est pas inintéressant ! Ah ! On peut même parer l'environnement ! Donc en fait ça en plus c'est clairement les endroits qu'on a visité dans le jeu original ! Donc y'a bien des passages secrets en plus ! On a du lore en loupé un pour la grosse statue en or tu sais ! Ouais ! Et ouais en fait ça manque au mode de joueur ! Tu sais imagine... Alors pour faire une analogie c'est un petit peu... Tu vois y'a Mario Party qui est sorti il y a pas longtemps ! Imagine t'as un Mario Party mais qui t'explique pas les boutons avant chaque mini-jeu en fait ! Ouais ouais c'est ça ! Et qu'il faut que tu ponces le jeu en un joueur avant pour expliquer à tes potes comment jouer à chaque mini-jeu et tout ! Donc juste ça en fait ! C'est vraiment dommage ! Ouais vraiment ! Après en un joueur hein ! Le jeu pour le coup si vous aimez bien le joueur de jeu en un joueur allez-y carrément ! Ouais je pense que ça passe ! Mais préparez la salière hein ! C'est loin d'être facile ! Après ça va parce qu'en un joueur tu peux reprendre du niveau que tu veux donc ça va ! T'as pas besoin de te recommencer de zéro à chaque fois ! T'as coupé la petite pelle ! T'as fait penser à First Samurai sur Amiga ! D'accord je connais pas du tout ! T'as dit quelque chose First Samurai ? Pas du tout mais ça en est probablement inspiré ! Donc c'est moi ou tes gars si ils étaient en train de te tabasser ? En fait quand tu fais bas plus voilà ! Comme ça ! Quand t'es entouré d'ennemis ! Mais tu vois c'est plein de trucs qui sont super intéressants dans le gameplay en fait ! Franchement sans déconner ! Mais euh... Il y a quelques petits couacs en fait au niveau euh... Au niveau caméra, niveau euh... Hitbox, niveau... Vraiment il y a... Je pense qu'il y a des soucis que tu vas retrouver en solo aussi en fait je pense ! Vraiment ! Mais là tu vois la caméra par contre en un joueur elle passe bien hein ! Ouais là ça va ! Mais tu vois ça repêche pas les mouvements amples de la caméra tu vois ! D'ailleurs quand je saute ! T'as vu la vitesse à laquelle je me déplace en saut ? Un peu trop ! Tu as la chance que ça va un peu trop vite ! Après ouais c'est parce que t'as des phases de platforming au-dessus de... Du vide et tout en... Sur le deuxième euh... Le deuxième euh... Monde ! Bah par contre ouais c'est... Ça te permet d'éviter de te péter ta gueule d'envie ! Mais j'aime bien le... Le petit euh... Le petit tuto prologue et tout ! Ouais mais encore une fois c'est ça qu'on aurait dû avoir ! C'est ça qu'on aurait dû avoir ! Ouais ouais c'est... Il faut tout ça mais faut le jouer en fait pour que... Même si un seul joueur fait le truc tu vois ! Même si... parce que là je pense que tu peux pas faire le tuto avec deux joueurs ! Sauf si l'un joue à l'un des enfants ! Ça peut être drôle là ! Regarde pourquoi pas ! Ah mais même le mode hors-grasmon il y a moyen de le faire à deux joueurs j'imagine ! Et même tu vois à la limite sur ce genre de trucs tu peux toujours avoir des écrans splittés ! Des trucs comme ça ! Et après tu te retrouves dans le jeu ! En fait ils allaient faire un petit repas ! Ah mais c'est frustrant hein ! Je suis désolé mais... Ouais ! En fait s'il est frustrant c'est pas le jeu en lui-même mais c'est le fait de dire ça tient à pas grand chose pour qu'il soit vraiment plus... Plus clairement sur le deux joueurs quoi ! Ouais il y a quelques imperfections euh... C'est corrigeable hein je pense que tout ça en vrai ! Je pense que le jeu il a besoin d'un... bah ce qu'on dit dans les jeux multi en ligne un équilibrage ! Je pense qu'il a encore besoin d'un petit équilibrage ! Je pense hein ! Bah après c'est ça qui est intéressant c'est que maintenant avec les... Avec les mises à jour, avec le démat et tout... Autant le jeu il serait sorti comme ça il y a 20 ans ça aurait été emmerdant ! Autant là... Parce que dans quelques semaines, quelques mois... Peut-être que les devs sont déjà sur ce problème là hein ! Tu vois personnellement tu vois j'aurais préféré d'un point de vue interface... J'aurais préféré un bouton d'esquive plutôt que bas plus haut tu vois ! J'aurais préféré personnellement ! Surtout qu'on est d'accord que même les gâchettes... Ouais parce que c'est rien ouais ! Mais après le jeu est pensé vraiment à être joué au... Enfin tu vois c'est... Si les devs sont vraiment des fans de vieux jeux d'arcade, beat'em up etc... Peut-être que le jeu il est pensé pour être joué au stick ! Donc du coup 3 boutons tu vois ! Ah peut-être ! Après ce qui est con c'est que 99% des gens... Qui plaisent de toucher au jeu... Ils n'auront pas le stick adapté au support quoi ! Et même pas si y'a des sticks arcade adaptés pour la Switch par exemple ! Ah je t'avoue je sais pas du tout ! Bah j'avoue solo ça passe hein ! J'ai tout de suite un... Au niveau de la... Le problème de caméra du coup se résout totalement en solo ! Ouais ! Après c'est beaucoup plus clair ! Même si j'pense y'a quand même des moments où tu sais pas trop où tu vas mais euh... Après le jeu il a pas été conçu pour ça mais... C'est vrai comme y'a l'option ça aurait été bien que ça se soit plus staffé de ce côté quoi ! Ouais ! Ouais de toute façon moi c'est clairement ça ! C'est un... Un beat'em up j'suis jamais seul ! C'est... Pour moi le beat'em up c'est vraiment le style de jeu que... Qui est toujours préférable en... En duo quoi ! Ah ! Et là t'as bien le tuto putain ! Ouais ! Et t'as même le tuto directement in-game en fait ! Ouais bah ça revient jusqu'à ce qu'on dit ! Toutes les critiques qu'on a eu tout à l'heure en fait en un joueur ils sont... Non mais surtout ce que t'as dit tout à l'heure pour jouer à deux faut connaitre déjà le jeu de base ! Ouais ! Faut idéalement l'avoir fini ! Autant dire qu'il faut quand même des conditions pas mal... Compliquées à obtenir ! Faut quand même bien connaitre le jeu ! Alors on me dit qu'il y'a des sticks Ori pour Switch ! Ah en plus ils font du bon stuff chez Ori ! Et coucou gnome voleur de string ! Donc ouais euh... Non ça passe ça passe ! Le recadrage de la caméra est spécial aussi ! Bah en fait c'est dû à la vitesse des sauts et du fait que tu retombes ! Parce que dans notre style de jeu je me rappelle qu'il y a des vieux jeux de plateforme ! Ou par contre des fois tu... La caméra elle est pas trop vite mais tu tombais plus vite que la caméra et du coup bah en fait la caméra tu es pas assez vite ! Et ton perso en fait il était hors cadre pendant un petit moment ! Donc là le recadrage de la caméra il est dû à la vitesse de saut et de chute du personnage ! Et t'as vu le petit truc du Shoryuken ? Ouais ! Le petit lag volontaire qu'il y a comme à la Super Fighter ! Ouais carrément ! Nan mais vraiment solo ça passe ! Solo ça passe vraiment de ouf ! T'as l'impression de ne pas avoir le même jeu en fait ! Ouais mais de ouf ! De ouf ! A tester en... Ce qui est vraiment pas mal de trucs ! Comme j'ai dit il y a les launchers, il y a le pari et tout ! Et t'as vu là-haut ? Exécute tous les mouvements pour avoir un Crédit Coin ! Le jeu te récompense avec les... 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 l'apprentissage en fait ! Ah j'ai même pas eu le temps de voir ! Si tout à l'heure tu sais ils nous mettaient des trucs mais tu savais pas pour lequel des deux ça nous donnait des informations ! Ouais ! Des fois ils te disaient oui il fait tel de bouton pour faire telle attaque mais tu sais genre t'avais pas les points d'attaque des trucs comme ça ! Ouais ! Là par contre en fait ils te donnent toutes les infos pour que tu puisses continuer à apprendre les... les coups ! Et te récompense du coup avec un... un Crédit quoi ! Là par exemple tu peux faire le Dash plus Attack et... Pour débloquer euh... Là en fait on a eu le cercle de 4 trucs en forme de Simon ! En fait il faut que tu fasses les 4 informations pour débloquer le Crédit ! Ah ! Voilà ! Là t'as un nouveau truc ! Reste appuyé sur Attack tu relâches ! Voilà ! Troisième ! Là t'as le Shoryuken ! Là t'as le Lash of the enemy pour remplir le cercle du centre ! Voilà ! Maîtrise obtenue ! Maîtrise obtenue ! Et du coup t'as du gagner un jeton ! Ouais ! Et là du coup t'as 6 Crédit je crois en haut à droite ! D'accord ! Mais ça passe ! Ça passe ! Ok ! Et puis j'imagine qu'au fur et à mesure du jeu que... De la façon dont tu avances a peut-être des trucs supplémentaires qui sont expliqués ! Ouais ! J'essaierai de faire une petite présentation du jeu en solo euh... J'essaierai de lui trouver un petit créneau euh... Ouais ! Mais c'est... tous ces murs là suggérés à des trucs... à détruire on les avait tout à l'heure ! Ouais mais... C'est les vies ! Y'a des vies dedans ! Ouais ouais ! Y'a des trucs que j'avais un petit peu tenté mais euh... Ouais donc du coup tu dois avoir en un joueur tu dois avoir les vies plus les crédits et en deux joueurs t'as juste en fait les crédits Euh... avec le système de vie qui est en fait remplacé par euh... Ah ouais ! Pour essayer d'équilibrer la difficulté ! Y'a problème c'est que sur les boss bah... Si un boss s'éclatait deux personnes en même temps euh... Ça... ça équipe pas grand chose ! Mais en vrai ça passe ! Franchement ça passe ! Y'a toujours l'inertie vraiment ! J'ai vraiment beaucoup de mal l'inertie des sauts ! J'ai même le coup des... comment des... des leviers où faut que tu sois d'un côté en particulier et te taper dessus pour les activer c'est un petit peu relu ! Ouais ! J'avoue ! Du coup tu sais plus si tu les as activés, pas activés, etc... Ah les petits sons ! Y'a d'autres actions qui te demandent d'appuyer sur bas ! Ouais bah ouais ! J'ai pas le réflexe hein bas plus haut pour euh... contrer et tout euh... Je t'avoue j'étais bas ! Grrrrrr... Ha 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 ! Le mini boss qui s'est fait ruiner ! J'avoue ! Ah c'est bizarre ça, qu'on puisse pas y aller ! Et dès que tu vas trop loin, t'as vu le vent il te souffle... Peut-être que c'est un chemin de retour hein, que t'as le moyen de retourner par la droite en fait. Ah peut-être. Oh t'as vu j'ai fait une parée ! Ouh joli ! Il a paréit le piège ! Ouais ouais, donc j'ai fait bas. Mais il y a vraiment de super bonnes idées. Là en solo ça passe beaucoup beaucoup mieux, je te le dis franchement, c'est pas le même jeu. Tu l'as dit hein, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas le même jeu. Là je suis en train de prendre mon pied là, je l'ai dit tout de suite. C'est terrible que je dise ça, mais je recommande limite pal de joueur, vraiment, sincèrement. Attends, t'as peut-être un petit passage créé par le bas là. Ah à droite, il y a eu un renforcement mais je sais pas si c'est juste une déformation du... Ah voilà ouais. Ah ouais. Ça peut être quand tu tapes sur certains trucs, t'as des renfoncements dans le sol aussi que tu peux faire toi-même et après quand tu retapes ça redébloque des trucs. D'accord, bah là je pense que je vais faire le boss et je pense que ce sera bon. Yes. Du coup je sais pas ce qu'en pensent les gens sur le chat de Kofi et même sur le mien. On est d'accord que là ça a rien à voir le jeu. Rien à voir. Le tuto qui est beaucoup mieux expliqué, beaucoup plus clair et aussi ça reste très technique dans l'idée. On est quand même sur quelque chose de beaucoup beaucoup mieux constitué. Et t'es vraiment plus accompagné sur le mode histoire quoi. Et au moins tu peux reprendre où tu veux, comme tu veux et avec tes soutiens. T'es pas limité. Ah ouais il a pas eu le temps de sortir cet attack là tout à l'heure. Ouais il faut penser au petit lâche arrière là. Ah ouais mais c'est bizarre c'est vraiment pas le même jeu. Ouais ouais même les boss ils ont des patterns différents. Les collisions et tout rien à voir. C'est ouf. Ouais. Ok. Oh t'as eu un F plus cette fois-ci. Toujours F mais... Ouais mais plus. T'as vu il y a plein de petites icônes on dirait qu'il y a pas mal de petits objectifs à faire. À mon avis en fait tu... Je crois, je sais pas si t'as été à fond à gauche puis il y a des trucs aussi des fois hors 4 qui sont en haut en vrai et tout. À mon avis il y a moyen de bloquer des trucs. Au niveau des gens libérés mais ouais c'est vrai qu'à gauche, t'avais 3 trucs qui sont vides. Donc il y a peut-être des collectibles qui sont un petit peu planqués. T'as vraiment moyen d'avoir un potentiellement de rajouabilité si tu rentres chopé quoi. J'avoue. Par contre je me rappelle plus de la plupart des commandes là. Il y avait tellement de trucs. De toute façon quand t'appuie sur start t'as la liste des coups non ? Ah ouais attends ouais voilà. Ok. Ouais. Ah elle liste des mouvements ouais. Des mouvements basiques. Ah ouais. Ok Paris t'appuies. T'appuies sur bas pour vous soigner. Ça manque tellement les notices parce que tu vois quand t'es dans un jeu t'aimes pas trop mettre pause puis aller dans chacun des trucs pour vérifier. Moi t'as une notice tu l'as toujours devant les yeux quoi. Mais il y a trop de trucs. C'est ultra riche. C'est vraiment ultra riche. C'est sûr que c'est pas double dragon quoi. Ah de ouf. Ah putain double dragon je sais pas si c'était déjà tenté. Il est sorti il y a quasiment dix ans en indé double dragon néon. Oui j'ai pas testé ça par contre. Alors je l'avais fait une paire de fois et c'est vrai que en termes de gameplay il est beaucoup plus riche. T'as même des systèmes de collectibles d'amélioration. C'est aussi très intéressant. En vrai il y a moyen avec des idées comme ça de renouveler vraiment le beat them up 2D. C'est un truc qui est totalement passé de mode et parce que au final t'as fait un beat them up puis fais ça quasiment tout se fait. C'est sûr qu'avec des personnages un petit peu connus des licences connues et tout en petits jeux comme ça ça peut être bien. Non clairement. Je pense à une connerie mais genre en ce moment il y a à nouveau le retour de la mode de finale fantaisie FF7 tout ça. Un genre un FF7 avec un bout d'histoire en plus en mode beat them up horizontal avec un système d'upgrade un petit peu la rpg des collectibles planqués et tout. Avec un jeu à 15-20 balles avec des bonnes musiques des cinématiques assez rythmées. Des trucs comme ça ça relance l'intérêt plus souvent. Non clairement. Ouais mais y a moyen de... T'as même truc qu'on a pas réussi à trouver comment avoir. Tu jures. Tu vois y a quand même des fois c'est certaines collisions tu sais certaines animations qui... Même là tu vois ils se suspendent puis ça marche pas toujours bien. Ouais y a quelques petits soucis quand même. Pas très grave hein mais... Y a... Je trouve que ça peut choquer des fois tu sais cette différence entre la cohérence graphique et la cohérence d'animation tu vois. Ouais. Coucou make a pair. Enfin bon voilà. En tout cas ouais pas mal. Mais à solo. Et du coup je comprends toujours pas tout à l'heure où on a repopié au milieu de nulle part à deux là avec la barque. Ouais. Mais y a pas mal de soucis. Je pense que le jeu il est perdu quand tu joues à deux. Y a certains repères qui ne reprend pas en fait. Est-ce que t'as vu aussi que t'avais un système de combo en bas à gauche ? Même pas. Qu'il y avait un x31. Tout à l'heure c'était en forme de chapelet de perles tu sais. Et tout à l'heure je me demandais ce que c'était et je me montrais pas un système de combo en fait. Ah peut-être hein. Selon un objectur à masse ou un truc comme ça. En fait ce qui aurait été intéressant sur le mode de joueur c'aurait été un mode vraiment totalement à part. Tu vois comme je le dis sans verticalité avec des combats de boss, des trucs vraiment contextuels tu vois. Pas forcément un truc super long. Un mode même simplifié en fait. Un mode plus linéaire. Ouais voilà. Je pense que ça aurait été mieux. FF7 Battle Royale on me dit dans l'oreillette. Oula mon dieu. Quelle idée. Mais jamais ils feront ça. Non voyons. Voyons. Surtout après le beat de Dissidia Anity. Ouais clairement c'est pas le même jeu hein c'est vous. Chaudu quai. Bah j'te jure rien d'avoir. Bienvenue Tony Hawk sur sa chaîne. Merci pour le follow. Ah ouais c'est triste parce que moi j'me dis en fait. Quoi là t'as le combo en bas à gauche. Ah ouais. T'as fait quoi que tu butes quelqu'un. Ah d'accord ok. Contors de mort. Où t'effectues une action. Là en libérant tu l'as remonté. Ouais c'est ça. En fait c'est une sorte de compteur d'action réussi. Donc ça a l'air d'être valable pour les persos que tu tues ou les persos que tu libères. Ouais là t'es passé en x4. Et les enfants. Bienvenue à toi STF Chris. Et félicitations parce que tu es le 10 millième. Loulouer. GG Kofi. C'est beau. Et un petit screen les loulous. N'hésite pas à m'ouvrir ça sur Discord. C'est génial. C'est beau. Et merci beaucoup Kelly. Ouais des fois ça se trigger tout seul. Et ça je sais pas comment les sauver ces mecs là. Ça faut que tu tape au dessus pour faire casser la corde du croix. Putain on l'avait fait comme ça pour toi. Chelou. Peut-être faut que tu passes sur la planche du tchouc. Tu passes un choc sur le sol. Luke Shepard. Ah peut-être ouais. On aime pas. Ah bah si. C'est pas mal ça. Ils peuvent le kidnapper c'est bien forcé. Ah la verticalité de ce niveau. Mais ouais y'a des vies partout dans le décor et tout. T'as vraiment un système encore plus exploité quoi. Ouais. Mais ça marche ça marche. Ça marche justement. C'est ça qui est dommage. C'est que je pense clairement que tous les gens qui ont testé le jeu. Que ce soit streamers, journalistes, etc. Ils vont tenter le mode de joueur. On l'a fait et puis ils vont passer à côté du jeu. Ah j'avoue. Ah y'a juste appui en bas en fait. Ouais c'est limite le plus qu'il y a eu avec le mode de joueur c'est de faire le jeu. Et en même temps tu vois s'il était sorti juste d'un joueur les gens auraient plus musculé en même temps. Ouais ouais. C'est vrai que des fois le fait de pas savoir on se dit ouais ça aurait été mieux d'avoir le mode de joueur mais... Enfin je trouve pas pertinent le mode de joueur. Ça vraiment personnellement non. Je déconseille vraiment. Mais solo ça marche hein. Solo ça marche. Je sais plus c'était quoi le brise garde. Ah oui c'est ça. C'est avant et saut et attaque. Si y'a un ennemi qui fait une garde et tout... Enfin bon il va être 17h... Est-ce qu'il vient John Couscous à la IRL là... Recalbox là. Je crois qu'il attend euh... Je sais plus s'il pouvait que le samedi ou quelque chose comme ça. Il vient quand du coup pour le 4 et le 5 John. Je me l'avais déjà dit mais j'ai oublié malheureusement. Coucou Yuna ! Comment tu vas petite Yuna ? La forme ! Merci Orphan. Et merci Shepard. Ouais franchement bah... Bon petit jeu mais à faire en solo quoi. Ouais clairement. Clairement. En vrai il faudrait surveiller voir s'il y'a pas des mises à jour par la suite. Ouais je pense que le jeu mériterait euh... Quelques petits ajustements de gameplay euh... Enfin réajustement de gameplay, de caméras et tout. Je pense qu'il y'a quand même quelques corrections à apporter sur le jeu je pense. Mais là déjà en l'état, le potentiel fun est là clairement. Mais en solo seulement. Ouais. Clairement. Bah nickel bah merci beaucoup pour m'avoir proposé cette co-op Kevin. Bah de rien et merci à toi. Tu vois ? Franchement ouais euh... C'est assez cool. Franchement ça passe bien. Tu vois le saut là tel qu'il est là comme ça. Enfin j'ai du mal à le faire mais... Là comme ça tu vois ça suffit largement. Ouais. Mais là comme ça c'est beaucoup trop haut. Je trouve ça beaucoup trop haut. Ouais c'est pour les... Après c'est pour pouvoir aussi les autres stages. Parce que là tu sais à la fin de ce niveau là il y'a les phases plateformes au dessus du vide et tout. Nan mais sachant que t'as déjà ce saut là tu vois pour sauter haut. Ouais. Tu vois ? Donc je trouve pas ça pertinent d'avoir un saut de base aussi haut en fait. Carrément. Mais bon ça presse. C'est de la perfection mais... Le nuancier te permet pas de... De trop euh... Faire des trucs euh... Pratique. Ouais. Mais la move list est vraiment ouf. Elle est conséquente. Y'a vraiment quoi faire. Surtout que tu multiplies ça par les... Les... C'est ça aussi qui m'étonne. C'est euh... Du coup on peut choisir le perso en un joueur ou pas ? Euh... J'ai pas fait gaffe je t'avoue. Après peut-être tu sais quand tu le finis tu peux débloquer des trucs et tout. Quand deux joueurs on avait quand même... La nana était assez différente du... Des deux mecs. Le jeu m'a pas permis ça. Ah tu vois on peut revenir dans les stages. Ouais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais ça a rien à... Le jeu ça n'a rien à voir. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le soucis du joueur. C'est que t'es mort. Tu recommences au début. Alors qu'on est un joueur tu peux... Tu peux retourner euh... Là où t'as fini. Ah nan mais c'est pas le même jeu. Vraiment. Par contre je pense qu'il y a vraiment que 5 stages. Ok. Ouais c'est ce que t'as fait tout à l'heure. Mais c'est ça je me dis peut-être après quand tu finis tu peux débloquer les autres persos. Ou alors même peut-être d'autres modes hein. Mais même ce qui m'étonne c'est que là t'as même pas la sélection de la difficulté quand tu fais en suite partie. Bah ouais. Je pense qu'en fait, il y a encore un soucis je reviens sur les soucis d'interface. En fait quand tu joues en story mode, en mode de joueur tu joues en arcade mode en fait. Ouais c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que tu peux reprendre de rien t'es emmerdé et tout. Ah oui là du coup t'es un changement de perso. Oui c'est ça. En fait ils se sont gourés dans le jeu. Le mode de joueur il aurait dû être dans le mode arcade. Ouais d'accord. Tu vois. Et là si je joue on va avoir exactement la même chose que ce qu'on a eu nous tout à l'heure. Ah ouais. A savoir le système de crédit et tout. Et en fait là t'es exempt du tuto et machin tu sais genre tu joues direct tu vois. Mais en terme de gameplay et en terme de ce que le jeu propose tu vois. Et du coup t'as pas en effet le système de vie en haut à gauche. Oh ouais. Là c'est Vanilla chez Vanilla. Pas de tuto en haut à gauche. Ouais voilà rien du tout. Donc c'est ça en fait. Tu vas avec ta bite et ton katana. C'est ça. Là par contre t'as un petit truc en plus qu'on avait pas. T'as un mode chrono arméi où tu as déglinguer tout le monde avant. Ouais ouais. Mais ouais le mode de joueur c'est ni plus ni moins le mode arcade. Mais il aurait dû être dans ce menu là je pense. Ouais. Puisqu'il est exempt de vraiment tout le menu story. A savoir le fait de pouvoir s'entraîner. Le fait d'avoir qu'un seul personnage jouable. Enfin bref il y a vraiment une petite erreur là-dessus. Mais on revient encore sur l'interface. Ouais. Je pense que ce qui merde le plus vraiment sur le jeu c'est l'interface. Et le mode de joueur. Vraiment là si je devais donner les points noirs du jeu c'est ça. Le retour des joueurs est vraiment important. Et c'est là où aussi c'est assez dingue. Parce que bah tu vois c'est comme tout à l'heure on disait. Oui des fois on râle parce qu'on a pas un mode de joueur. Et des fois bah en fait. Si on l'avait eu on aurait râlé comme quoi il était là. Ouais. Mais c'est un peu la même chose aussi parce que tu vois ce genre de jeu en early access. Bah du coup c'est ça qui permet de savoir s'il y a un petit problème sur ce genre de trucs. Sur l'interface, sur la jouabilité A2, des petits soucis, des petits bugs, des incompréhensions. Et là du coup le jeu de ce que je me souviens je l'ai pas vu passer en early access. Et c'est peut-être ça qui aurait peut-être manqué. Ouais. Pour que ce soit nickel dès sa sortie 1.0 quoi. Et bien voilà Ok Nawarush merci encore à toi Kofi franchement. Bah merci. Et puis merci du coup à Gog et à Pixelord de pouvoir nous permettre de découvrir des jeux comme ça quoi. J'avoue totalement. Qu'est-ce que tu vas faire toi juste après du coup ? Du crash mon écoute 4 on continue le 100% parce qu'on l'avait déjà fait sur PS4 mais là on le refait sur PS5. Dans l'optique de faire un jour le platine. Stylé le mec est d'Ether. Ouais. Putain déjà que je l'ai fait une fois c'était pas facile là. En plus ça fait depuis des mois que je n'ai pas rejoué ça va. Ça va pique ! Et puis une petite OP derrière. Une petite quoi ? Une petite OP. Ah cool. Sur quel jeu ? Une OP Twitch ou rien à voir ? Non rien à voir. J'ai toujours pas accès aux OP Twitch c'est ouf. Ah ça c'est bien. Ça fait un an et demi que j'ai le partenariat. Non ça fait un peu plus d'un an que j'ai le partenariat. J'ai toujours pas accès aux OP Twitch. Oh c'est chelou. Une petite OP du côté de chez World of Tanks. D'accord ok. Cool cool cool. Moi ça va être du pré-historic man plateforme sur Super Nintendo. Ah j'avais testé il est sympa mais il est pas simple du tout malheureusement. Ouais c'est ce qu'on m'a dit. Tu l'as fini du coup le jeu ? Non non j'ai fait les premiers niveaux en fait. J'ai fait tout un tas de découvertes de jeu que j'ai jamais encore lancé sur Super NES. Il était dans le tas. Et franchement la DA, enfin tout en fait concrètement tout du jeu fonctionne super bien. Mais c'est le genre de jeu pour le finir il faut commencer par certains niveaux tu vois. Sérieux à ce point ? Il faut prendre le temps tu vois moi j'ai découvert c'est un petit peu comme un sac à l'arrache et tout en mode Tu vois j'étais pas parti du fait je prends mon temps je vais finir le jeu machin. Mais je pense que tu vas être surpris il est très sympa il est très jouable. Il est très coloré presque enfantin tu vois. Et il manque enfin tu vas voir qu'en fait t'es trompeur sur le fait qu'en fait faut quand même bien le connaître quoi. D'accord bah là je vais partir sur ça. Donc pré-historic man. Et si je me rends compte que je l'ai bien enchaîné après je passe sur Cool Spot sur Super NES en hard. Il faudrait que je le teste un jour. Il était sorti aussi sur Megadrive celui-là je crois. Ouais j'avais fait la version Megadrive et là je ferais peut-être la version SNES. Il y a des gros changements ? Ah ça dépend. Non c'est les mêmes jeux. Les couleurs sont différentes la qualité des sons enfin la sonore est différente. Sur Super Nintendo ça sonne mieux quand même. J'ai toujours joué que la version Megadrive je crois. Donc là je vais vraiment découvrir la version Super NES ouvert bien. Les sons sur Super NES c'est… Voilà. On va pas se mentir la Megadrive, la puce sonore d'un Megadrive… C'est généralement au-dessus. Par contre la puce Megadrive quand elle est maîtrisée c'est vraiment une dingue riant. C'est… C'était la bande son du… Comment il s'appelle ? J'oublie tout le temps le nom. Paprium c'est ça ? Paprium ouais. Xenocrisis aussi là ouais c'est ouf. Après l'Economie et tout enfin Megadrive en vrai quand elle était maîtrisée c'est parce que les gens savaient pas faire ça, savaient pas trop faire dessus. Je sais pas comment Sega a… Comment dire… Apportaient leur manuel aux gens. Est-ce que c'était complet ou pas ? C'était typiquement une console où fallait un peu bidouiller pour faire des trucs de ouf. C'est ça et puis même en fait ce qui marche bien sur les sons… Comment ça s'appelle sur les sons… Megadrive je trouve c'est les sons tu vois un petit peu vraiment électroniques, futuristes, machin. Alors que la SNES quand elle essaie de faire entre guillemets ce qui se rapproche de l'orchestral même si ça n'a rien à voir du tout, sur des trucs qui se rapprochent des instruments, sur des bandes sons un petit peu plus globales, ça passe mieux. Ouais 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 c'est vrai. Mais franchement vraiment je veux dire encore quand c'est maîtrisé c'est assez incroyable. C'est vraiment assez incroyable. Merci.